Donc nous démarrons ces auditions sur un texte qui fait moins parler de lui, mais qui à mes yeux est d'une extrême importance, notamment pour le problème de question de financement de nos entreprises, qui est le texte concernant la séparation et la régulation des activités bancaires. Et donc je voudrais vous dire en deux mots comment nous avons conçu les auditions. Alors tout d'abord, saluer notre rapporteur qui depuis des semaines multiplie les auditions et rappeler que ces auditions vous sont ouvertes à tous. Donc je pense qu'il est souhaitable si vous avez un moment, même dans ces semaines qui sont particulièrement chargées, que vous assistiez aux auditions que conduit Karine Berger. S'agissant de la commission des finances, nous avons quant à nous une série d'auditions, donc qui complète celle de la rapporteur. Et aujourd'hui, nous allons passer la journée entière à auditionner tout d'abord des représentants de la Fédération bancaire française, que je vais saluer dans un instant. Ensuite, les responsables, ce sera dans la deuxième partie de la matinée, de l'autorité de contrôle prudentiel, que nous connaissons bien. Puis nous auditionnerons le ministre à l'issue des questions d'actualité. Donc ce sera à 16h15 et à 18h30, nous auditionnerons des universitaires parce qu'il y a tout un courant de pensée, d'études sur ces sujets très présents dans l'université française qui est tout à fait respectable. Et il est intéressant de les écouter. Et puis la semaine prochaine, si la technique le permet, nous essaierons d'avoir une discussion avec John Vickers en vidéoconférence, en vidéoconférence. Ce cela à partir de 9h, la semaine prochaine. Voilà pour le programme. Peut-être que la rapporteure pourra nous dire dans un instant quelles sont les auditions auxquelles elle va encore procéder dans les prochains jours. Je regarde, je les accueillerai tout à l'heure, mais ils ne sont pas arrivés. Nous avons quelques collègues camerounais qui doivent assister à notre réunion. Et donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Paul Chiflet, qui est le président de la Fédération bancaire française. Je rappelle que c'est une présidence tournante, tous les ans, M. le Président, si je ne me trompe. Et vous avez succédé, je crois, à votre voisin. Voilà. Donc Frédéric Oudéa, qui lui est le prénom directeur général de la Société Générale. Et puis Jean-Laurent Bonafé, qui vous succèdera donc dans quelques mois, qui est le directeur général de BNP Paribas. Donc ce que je vous propose, messieurs, c'est de nous faire part de votre position, de vos positions sur ce projet de loi. Si possible, de façon assez résumée, parce que l'intérêt de ces auditions, nous avons, je crois, jusqu'à 11h. Nous avons jusqu'à 11h, donc on a quand même du temps devant nous, c'est d'avoir un échange. Parce que c'est un texte qui est quand même extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Et nous avons absolument besoin, en tout cas en ce qui me concerne, d'exemples précis, de parfois vraiment entrer dans le détail des choses. Parce qu'on entend beaucoup de déclarations catégoriques. On a le sentiment que sur ces sujets, moins on est compétent, plus on est péremptoire. Et donc je pense qu'il faudra, enfin on a quelques banquiers, ou anciens banquiers, heureusement, dans cette commission, qui peuvent nous éclairer. Mais je crois que, bon, mes chers collègues, l'intérêt de la réunion avec ces messieurs ce matin, c'est vraiment d'aller au fond des choses sur un certain nombre de sujets. Voilà, je vous remercie. C'est vous, monsieur le Président, qui commencez. Donc je donne la parole à monsieur Schiflet. Merci, monsieur le Président. On a une présentation ce matin un peu anachronique, parce qu'on ne va pas parler de mariage, mais de séparation. Donc tout un programme. C'est alli. Non mais l'Assemblée nationale est très équilibrée. Une nuit, on unit. Le lendemain, on sépare. Voilà, donc je crois que la profession bancaire comprend tout à fait l'impact qui n'a pas manqué d'intervenir sur la société française, à la suite des crises différentes qui sont intervenues, crises qui ont fait poser des interrogations et des questions, et qui nous ont entraînés sur des activités apparemment risquées, et donc discussions qui ont eu lieu, et images auprès des banques. Donc nous sommes conscients de cette réalité. Je crois que ce qui est important à dire en début de séance, avant de parler de séparation, c'est redire que les grandes banques françaises ont mieux traversé la crise et les crises que les autres banques mondiales. Je crois qu'il faut le préciser. Cela, nous considérons que c'est grâce à la qualité de leurs actifs, qui est un élément essentiel dans la banque, que c'est lié au système de contrôle des risques, porté de manière très attentionnée, à la diversité de leurs revenus, et aussi à la tradition et à la qualité de la supervision réalisée sur place par l'ensemble des organisations. La crise de 2008, si on veut dire quelques mots, de celle-ci n'est pas une crise du modèle bancaire. On a bien vu, par exemple, ce qui s'est passé, et quelles sont les banques qui ont fait défaut. Si on prend l'exemple de l'Irlande ou de l'Espagne, ce sont essentiellement des banques tournées vers des financements de prêts classiques, et donc qui n'avaient pas de notion de rapprochement avec d'autres activités. Par contre, aux États-Unis, c'est sous le modèle Glass-Steagall Act qui a fait défaut, en parlant de Lehman Brothers, par exemple. Donc, on ne peut pas, à partir de cet exemple-là, et de cet exemple-là, et du vécu, pouvoir dire les choses de cette manière-là. Les vraies raisons de la crise bancaire, notamment de 2008, sont liées en Europe sur l'accumulation d'actifs risqués, qui était l'immobilier pour une partie, avec les fameux subprimes dont on a beaucoup parlé, les problèmes de financement quelquefois trop courts par rapport à des refinancements plus longs, et une faiblesse de quelques superviseurs nationaux. Je crois que c'est ainsi que peut se résumer la situation avec le recul sur cette crise de 2008. Je crois que c'est important de le souligner. Et ce que nous avons à dire ici, c'est que ceci qui doit être traité n'a rien à voir avec la séparation des activités, en tous les cas dans le constat qui a été fait. Maintenant, si on cherche à se projeter, nous pensons au niveau de la profession, que compte tenu du nombre de réformes très importantes qui sont arrivées ces dernières années, cette évolution n'était ni une urgence ni une priorité, vu de notre fenêtre. Donc c'est un point de vue, bien entendu, que nous exprimons très clairement. C'est un texte contraignant pour les banques, puisqu'elles vont apporter des bouleversements très significatifs. Nous allons y revenir sur le cadre réglementaire. C'est la quatrième vague, en quelque sorte, pour ce qui nous concerne, puisqu'on a connu la vague BAL3 sur la solvabilité, qui a apporté des impacts majeurs, et qui en a apporté encore début janvier 2013, puisque les impacts sur la partie marché s'imposent depuis janvier 2013. Deuxième vague, l'impact de BAL3 sur la liquidité, qui n'est pas encore terminé, avec ce que l'on connaît bien par ailleurs. Troisième vague, l'impact de l'union bancaire, dans lequel des modifications substantielles de supervision par la BCE vont intervenir, Banque Centrale Européenne, d'une part, et d'autre part, par le non-approfondissement encore des textes sur les fonds de garantie des dépôts et sur les fonds de résolution, et dans le même temps, des débats européens sur la suite du rapport Likanen. Donc vous voyez que nous sommes bouleversés, au niveau du système bancaire, par tous ces textes qui n'ont pas fini d'aboutir, et donc nos bilans, nos comptes de résultats et nos activités ne sont pas encore en phase, avec tous ces changements de règlement, qui ne sont d'ailleurs pas tous aboutis, puisque sur la solvabilité, il y a encore des textes qui ne sont pas arrêtés pour l'instant. Ce texte est contraignant pour l'ensemble des banques, ce qui apporte des bouleversements, ce texte projet de loi tel qu'il est vu en France, celui-ci donne des pouvoirs considérables aux superviseurs, il faut bien l'avoir en tête, il aura des pouvoirs majeurs et importants, ce qui signifie qu'il aura la main certainement, mais en cas de difficulté dans l'avenir, s'il n'a pas pris la main suffisamment tôt, il y aura des recherches de responsabilité, qui aura forcément des conséquences à ce titre-là. Le projet du gouvernement est à la limite de ce qui permet de conserver des activités bancaires de marché français, c'est ce que nous estimons et ce que nous pensons. Cela aura un impact important sur l'économie, nous en sommes convaincus, nous allons vous le démontrer ce matin pour vous l'éclairer, et un impact certainement sur la présence des banques françaises dans le monde, qui sera impactée par ce projet. Et on peut dire aussi que si nous allions un peu plus loin, nous sommes très fiers de la zone euro, de la construction de l'Union bancaire européenne, mais si cette zone euro et la BCE est surtout en charge de frapper monnaie et de s'occuper de la zone euro, alors que tous les contextes concernant l'euro sont déplacés et sont hors de la zone euro, par exemple en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, cela donnera certainement la faiblesse à cet ensemble de zones euro, puisque si nous sortons toutes les activités significatives, l'impact au niveau du contrôle par la BCE sera forcément limité, puisque les marchés pourront agir ou interagir. Je crois qu'il est important de dire que les banques ont procédé depuis à des réductions de leur activité de marché, par choix et stratégie de banque, mais aussi par contraintes liées à des impacts liés aux notions de marché, les impacts de besoins de fonds propres qui sont en vigueur depuis un mois, depuis le 1er janvier 2013, ont un impact significatif, c'est en général des multiplications par deux ou par deux et demi des besoins de fonds propres liés à certaines activités. Donc là, il va y avoir automatiquement déjà un frein assez majeur qui ne va pas moquer d'intervenir, et on a réduit, vous l'avez vu sur l'exercice 2012, pour la plupart des banques, des activités de financement, réduction d'accès à la liquidité, réduction d'emploi pondéré, de manière majeure, puisque nous sommes même allés jusqu'à des réductions d'effectifs liées à ces contreparties, donc des bouleversements qui vont jusqu'à des changements structurels dans l'organisation bancaire en termes d'activité. Voilà, nous prenons acte que ce texte de résolution bancaire tel qu'il est formulé et tel qu'il est fait fait des propositions équilibrées, il nous semble que c'est le mieux adapté aux contraintes réglementaires et économiques, et si je reprends en quelques mots les différents titres de cette loi bancaire, en commençant par le titre 1, qui correspond à la séparation des banques, il nous semble important de retenir que le projet de loi part bien évidemment de la satisfaction des besoins des clients, et donc il calibre bien ce texte par rapport à une notion d'utilité économique, d'utilité client, et je crois que c'est important de le dire et de le redire dans ces orientations telles qu'elles sont retenues. Et je crois qu'il faut éviter des mesures qui auraient pour conséquence la disparition de certaines activités de marché utiles à l'économie, puisque ces activités de marché sont déjà importantes aujourd'hui et le seront encore plus demain. Pourquoi ? Toute la pression qui est mise sur les banques aujourd'hui, par rapport notamment aux ratios de liquidité, c'est de trouver un équilibre entre, pour faire court, les crédits et la ressource. Or cette ressource passe par quels éléments ? Par l'accès au marché, par les dépôts bancaires, qui sont par rapport à l'épargne réglementée taxée récemment par rapport au texte de loi française, et donc une moindre attrait de la part des épargnants, qui vont chercher des placements par d'autres fonds, et qui vont quelquefois dans des placements plus ouverts et plus larges, et qui reviennent à prendre ces positions. De la même manière, dans l'équilibre bancaire sur la liquidité aujourd'hui, nous devons équilibrer nos crédits et nos ressources, donc nous recherchons cette solution. Si nous n'avons pas plus de ressources, ça n'est pas plus de dépôts bancaires dans les comptes, il faudra soit limiter le financement, limiter les crédits, soit chercher à extérioriser ces crédits. C'est ce qu'on appelle la titrisation des créances, c'est ce que les textes nous poussent dans ce sens-là. Et si nous devons chercher et titriser les créances, il nous faudra trouver des repreneurs, qui sont souvent des intervenants, et nous y reviendrons dans la présentation de la matinée. Dans ce texte, voilà ce que je peux dire sur le titre 1. Bien entendu, on évoque aussi la tenue de marché pour la dette de l'État. C'est un sujet qui est évoqué médiatiquement parlant aujourd'hui. C'est une réalité, puisque vous savez que la dette est portée à très large partie par l'étranger, et qu'il nous faut, en tant qu'établissement financier, pouvoir contribuer à favoriser les émissions de ces dettes. Voilà sur le titre 1. Sur le titre 2, on se rend compte que les superviseurs ont des pouvoirs très importants et inédits dans les textes. C'est ce que prévoit ce texte-là, qui nous paraît assez exorbitant dans le droit commun sur la stratégie des entreprises. C'est ce que l'on peut dire en tous les cas. Sur le titre 2, qui est la résolution, sur la résolution telle qu'il est prévue par le texte de loi bancaire, la profession est favorable en régime de prévention des risques et des responsabilités. Cela doit nous permettre d'éviter des soubresauts et des difficultés. Et nous sommes conscients que mobiliser les actionnaires et les créanciers nous semble une chose qui est tout à fait normale. Et nous voulons insister sur le fait que cette procédure devrait pouvoir être utilisée uniquement en cas de conséquences systémiques, parce que sinon nous aurions des prises en main permanentes sur les organisations bancaires, et bien sûr d'en fixer certaines limites. Voilà ce que je pouvais dire sur ce titre 2. Sur la date d'application qui est aujourd'hui prévue par les textes sur les textes sur le début 2014, ce qui est en tous les cas prévu, ou même 2013, il nous est important de dire que nous souhaiterions nous que ce soit plutôt 2017. Pourquoi nous poussons cela plus loin ? Parce que ce sont des bouleversements très forts pour nos banques si celles-ci doivent intervenir. Et nous voulons d'ores et déjà attirer l'attention sur les déséquilibres fonds propres liquidités, les déséquilibres ou la filiale ségrégée par rapport au groupe, qui nécessitent de prendre non seulement de la réflexion, mais aussi des besoins d'adaptation des systèmes d'information pour traiter cela. Dernier point de ma présentation générale, avant de laisser la parole à mes collègues, c'est sur la banque de détail et sur le titre 6, pour dire que depuis 10 ans la banque de détail a profondément changé, s'est profondément adapté, que celle-ci s'est adaptée aux besoins des clients de manière systématique, que nous sommes sensibles au fait qu'il peut y avoir des plafonnements des commissions d'intervention pour les populations fragiles. Nous voulons attirer l'attention ici de votre auditoire pour le sujet des commissions d'intervention, pour éviter des débordements, puisque celui-ci est un décédé des ventes majeurs. Je rappellerai pour une banque que je connais bien, qui est celle du Crédit École, que nous traitons 2 milliards de chèques et de prélèvements par an. Sur 2 milliards, il y en a 10% qui sont concernés par des attentions, c'est-à-dire 200 millions de chèques, qui chaque année doivent faire l'objet d'une attention particulière. Donc ce sont des nombres considérables qui sont traités en la matière, et que si nous devions aller plus loin, il y aurait certainement des répercussions assez fortes sur l'organisation de la vie de tous les jours des clients vis-à-vis de leur banque. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots de présentation générale, et je vais laisser la parole à mes collègues pour traiter différents sujets. Merci, M. le Président. Qui commence ? C'est vous, M. Bonafé ? Nous vous écoutons. Merci. Donc en complément de ses propos sur la situation du secteur, à titre d'illustration, quelques commentaires sur le secteur bancaire français. Le secteur bancaire français a raisonnablement passé la crise récente. Plutôt mieux, quand on compare ce secteur au secteur britannique, bien sûr, américain, ou même belge, ou d'autres banques ont connu des problèmes plus importants. Le secteur n'a pas été indemne de difficultés, chacun, chaque établissement a eu son lot de difficultés, mais rien qui n'est véritablement mis en péril la solidité de l'ensemble. Pourquoi ? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que ces banques en France sont assises, reposent sur un modèle très diversifié. Dans toute entreprise, dans tout groupe industriel, dans tout groupe de services, la diversification est toujours un élément essentiel pour passer les crises, parce qu'il y a des effets de balance, d'équilibrage au sein des activités qui permettent de compenser des trous d'air dans telle ou telle géographie ou dans tel ou tel segment. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale qui explique assez bien pourquoi ce secteur collectivement est raisonnablement passé à travers la crise. Deuxième point, c'est un secteur qui est très centré sur les activités de clientèle, que ce soit des clientèles de particuliers, les clientèles d'entreprises, TPE, PME, grandes entreprises ou institutionnelles. Nous sommes restés collectivement, alors que les années 2000, où les excès de liquidité, je dirais, dans les marchés étaient considérables, nous sommes restés très attentifs à développer des entreprises très santé sur les besoins des clients. Ce qui nous a épargné certaines mésaventures liées au compte propre. Alors, une grande partie des accidents qui sont intervenus à l'industrie bancaire à la fin des années 2000 a été liées au développement d'activités qui n'étaient pas centrées sur les clients et qui tout d'un coup se sont révélées extrêmement perdantes et extrêmement risquées. Donc ça, ce sont les deux valeurs fondamentales de notre industrie en France. La diversification et une attention à maintenir nos activités autour de la notion de client, quel que soit ce client. Depuis la crise, et je rappelle que même aux Etats-Unis, les principaux drames bancaires sont intervenus autour de la notion de crédit hypothécaire. Le dossier Lehman est un dossier très emblématique. Soudain, c'est un éclair qui est intervenu, mais la réalité fondamentale, dont souffre d'ailleurs encore l'économie américaine, c'est le crédit hypothécaire. Au total, il est difficile de faire l'addition, mais on est certainement très au-delà de 1000 milliards de dollars de coûts pour le contribuable. En Grande-Bretagne, c'est pareil, c'est le crédit hypothécaire. On est vraiment au-delà de plusieurs centaines de milliards de livres, 500, 700 milliards. En Belgique, pareil. Il faut être conscient que les crédits longs sont les crédits qui peuvent représenter par accumulation dans les bilans les risques les plus élevés, puisque ce sont ceux qui se remboursent le plus lentement. Il faut toujours avoir en tête que, dans cette industrie, ce sont souvent les crédits longs qui restent dans les bilans, qui, à la fin de la journée, sont les plus compliqués à gérer en cas de crise, et non pas les activités qui sont plus des activités dans l'instant ou à duration courte que l'on peut, malgré tout, gérer aussi, plus facilement. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis le début de la crise. Il y a trois dimensions fondamentales. Le capital, la liquidité et ce qu'on pourrait appeler la résolution. Sur le capital, sans rentrer dans le détail des balles 2,5, des balles 3, l'un dans l'autre, et c'est vrai pour les banques françaises, nous avons dû doubler, grosso modo, voire tripler, nos bases de fonds propres. Un groupe comme BNP Paribas est passé de 35 milliards à 70 milliards de fonds propres en l'espace de 4-5 années. Donc, nos prédécesseurs avaient mis un siècle et demi à accumuler 35 milliards. Il a fallu trouver 35 milliards supplémentaires en 3-4 ans. Ce sont des chiffres qui sont considérables, puisqu'une fois qu'ils sont investis dans les bilans des banques, ils ne sont plus disponibles pour le reste de l'économie. On est clair sur ce point. Donc, il y a eu une première ligne de défense, qui est le capital, qui est un peu la digue. C'est ce qui permet de tenir le choc en cas de crise. Le système bancaire français, dans cette dimension, a plutôt été dans l'excellence, puisque collectivement, nos banques ont atteint, par anticipation, les niveaux requis. Il y a une deuxième dimension, qui est la liquidité. La liquidité, c'est le sang d'une banque, c'est le sang de l'économie d'ailleurs, le sang de l'entreprise, la trésorerie. Nous connaissons depuis peu les règles quasi définitives. C'est le fameux ratio LCR, et puis d'autres ratios viendront. Mais le vrai ratio immédiat, instantané, qui est le LCR, vient de sortir. Il faut être conscient que, dans ce domaine, l'industrie bancaire est moins bien positionnée. Pourquoi ? Parce que c'est un ratio dont on peut discuter le détail technique. Un ratio est toujours réducteur, il est toujours plus ou moins adapté. De toute façon, quand c'est vrai pour une industrie en moyenne au niveau européen, au niveau mondial, c'est forcément une moyenne. Il y a des gens qui sont bien lotis et des gens qui sont moins bien lotis. Mais pourquoi nous sommes un peu décalés ? Parce que l'épargne française n'est pas représentative de la moyenne de ce qui se passe dans le monde. Il y a chez nous beaucoup d'assurance-vie. Il y a chez nous une ponction qui est faite au titre du livret A. On ne discute pas du bien fondé, mais c'est un élément important en termes de mobilisation de l'épargne. Et puis il y a une autre caractéristique qu'il faut bien avoir en tête, c'est que historiquement les banques françaises ont toujours gardé leurs crédits immobiliers dans leur bilan. Pourquoi ? Parce que ce sont des crédits qui en qualité ne posent aucun problème. Mais du coup, par accumulation, ces crédits qui représentent aujourd'hui 1000 milliards dans les bilans des banques sont à financer dans la durée. Donc au total, nous sommes dans une situation où, si sur le capital l'industrie bancaire française est très bien positionnée, sur la qualité des bilans où l'industrie est très bien positionnée, en liquidité, nous pouvons avoir une forme de décalage. Alors ce décalage, il faudra un jour le traiter. Il faudrait le traiter plutôt vite que tard. Et il va demander probablement à rééquilibrer le financement de l'économie un peu plus vers les marchés de capitaux. C'est d'ailleurs très cohérent avec la réforme de BAL3 qui, en augmentant les exigences de capital dans le bilan des banques, augmentant les ratios de capital, pousse à une utilisation plus importante du financement de l'économie par les marchés de capitaux. Donc dans cet exercice, il est essentiel que les acteurs bancaires français continuent à avoir une connaissance extrêmement fine des acteurs des marchés de capitaux et notamment des grands asset managers qui sont ceux qui viendront acheter ces actifs. C'est vrai des titres d'Etat, la dette souveraine, c'est vrai des crédits hypothécaires, c'est vrai des obligations pour les grandes entreprises ou les moyennes entreprises. Voilà. Je dirais que ça, c'est ce qui caractérise aujourd'hui le système bancaire français. Une avance en capital et un questionnement sur la liquidité à laquelle il faut vraiment prêter attention. Il y a les sujets de révision ou d'évolution de l'épargne réglementaire en France, c'est un sujet qui est important, qui est en train d'être regardé, mais en la matière, il n'y a jamais de miracle. L'épargne disponible est une somme fixe, on ne peut pas créer des milliards. Il y a une soupape qui sont les marchés de capitaux, comment les travailler intelligemment et intéresser les investisseurs à la situation de la France, de son économie au sens général, à sa signature. Voilà. Et puis j'ajouterai avant de passer la parole à Frédéric un dernier point qui me vient d'une expérience professionnelle récente. Nous avons, en tant que BNP Paribas, eu à gérer la reprise, la restructuration et le sauvetage du groupe Fortis. Fortis était un groupe global dont le total du bilan comptable représentait environ 700 milliards d'euros. Donc c'était une banque très significative, petite moitié de BNP Paribas. Sans rentrer dans le détail, quand on se retourne et qu'on regarde ce dossier, pour l'avoir vu de l'intérieur, et c'est un dossier qui a été difficile opérationnellement, qui nous a demandé de mobiliser tous nos moyens intellectuels, financiers, physiques presque, il y a trois choses qui aujourd'hui, dans la réglementation nouvelle, auraient pu éviter la situation. Le supplément de capital, il est évident que si les ratios de capitaux avaient été plus élevés, la banque aurait eu plus de temps à l'époque pour gérer ces difficultés. Donc ça, peut-être que les ratios en capital ont été exagérément surélevés, mais quand même il y avait nécessité de remonter les ratios en fonds propres. Sur la liquidité, au royaume du LCR tel qu'on le connaît aujourd'hui, de ce nouveau ratio de liquidité, il n'y a pas de doute que beaucoup d'activités qui avaient été faites par ce groupe n'auraient pas été conduites. Et parmi ces activités, très probablement, les activités de type compte propre. Donc Fortis, en balle 3, n'aurait certainement pas rencontré les difficultés qu'il a rencontrées quand on était en univers balle 2. Troisièmement, quand la crise est survenue, il est tout à fait exact que si les chapitres de type résolution avaient existé, la banque Fortis se serait présentée déjà avec un scénario pré-réfléchi, préparé, de gestion de crise. Et je crois que là, pour tout industriel, c'est plus classique dans les industries chimiques ou dans les autres industries matérielles, cette idée d'avoir un plan ou un scénario réfléchi en cas d'accident industriel, qui est là et bancaire, c'est une idée extrêmement importante. Donc, quand je regarde ce dossier, disons 2 ans après avoir terminé la restructuration, je dirais que les 3 leviers essentiels sont capital, liquidité et résolution. C'est un témoignage, mais après tout, on est là pour témoigner. Je ne crois pas que les éléments de filialisation, de séparation, aient pu apporter quoi que ce soit, ni dans la prévention de la crise, ni dans sa résolution. C'est un avis de professionnel. Je le dis, puisque c'est un objet d'une taille importante qu'on a eu à opérer dans la crise, à un moment où c'était très difficile. Par contre, il y a un point qui n'est pas traité, qui n'est pas traité aujourd'hui, et dont on entend parler, je dirais de façon incidente, pour un autre dossier qui est en développement actuellement, qui est le dossier Monte-Pasquier-Antoine-Veneta. Ce sont les goodwill. Un certain nombre d'entreprises bancaires qui ont rencontré des difficultés, ont rencontré ces difficultés parce qu'elles se sont lancées dans des politiques d'acquisition extrêmement onéreuses. Donc, elles ont acheté des concurrents avec des multiples de fonds propres. Sur le papier, ça peut tenir, mais dans la réalité des faits, le goodwill est quelque chose qui est extrêmement nocif. Cette dimension n'est pas traitée. Cette dimension n'est pas traitée aujourd'hui dans les éléments de réforme bancaire. Je pense qu'il faudrait y prêter attention. Je pense que les goodwill en royaume de l'industrie bancaire sont particulièrement nocifs. Ils sont nocifs en général, ils portent toujours les entreprises à prendre des risques supplémentaires, mais en matière bancaire, c'est particulièrement vrai. Voilà, je passe la parole à Frédéric Oudéa. Merci, M. Oudéa, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, les députés, je ne reviens pas sur un certain nombre de commentaires faits par mes collègues, et je partage leurs sentiments sur la crise, le fait notamment que les grandes crises bancaires viennent de l'immobilier, parce que les grosses masses unidirectionnelles de près, si vous voulez, peuvent effectivement entraîner, si le marché dérape, des pertes très importantes et systémiques. Je ne reviens pas sur la profonde transition que Jean-Laurent vous décrivait sur BAL3 et qu'il faut vraiment prendre en compte dans le financement de l'économie européenne. Je voudrais avant de parler un peu plus spécifiquement, puisque ça me revient, il me revient cette tâche des activités de marché, faire deux, trois considérations. Moi, je pense vraiment que vous êtes en train de préparer une loi qui doit se projeter dans le futur, qui bâtit le futur. Et de ce point de vue, je pense que premièrement, on ne peut pas faire l'impasse sur la situation économique et l'Europe. Et avant tout, je pense qu'il faut se placer dans un cadre européen. Je dois dire que je suis inquiet des risques, au fond, de décrochage de l'Europe en termes de perspectives de croissance économique par rapport aux autres régions du monde. Que ce soit les pays émergents, mais aussi les Etats-Unis, avec, je pense qu'il faut en avoir conscience, le bénéfice considérable d'une énergie pas chère. C'est un phénomène très récent qui conduit avec, associé à ça, une baisse des coûts, une réindustrialisation possible des Etats-Unis. Donc, je crois qu'il faut avoir en tête, notamment trois à cinq prochaines années, probablement compliquées pour l'Europe. Et de ce point de vue, il me semble qu'avoir des banques fortes, capables de financer l'économie, et d'être des ambassadeurs de cette zone euro qui peut revenir sous pression, même si aujourd'hui, on peut se féliciter du fait que la pression des marchés est plus faible, est un premier élément très important. Deuxièmement, je pense que quand on se projette sur cette Europe qu'on veut forte en croissance, la construction, encore une fois, d'un secteur bancaire européen fort avec des acteurs ancrés dans les territoires, et notamment sur les marchés, me paraît un enjeu stratégique. Je pense que Jean-Laurent a souligné le caractère stratégique des activités de marché. Dans le monde moderne dans lequel on est, on finance notre dette souveraine, les entreprises se financent en allant chercher de l'argent sur les marchés. Et il me semble que quand on réfléchit au sujet bancaire français, on doit d'abord réfléchir au sujet bancaire européen, à la présence d'une industrie bancaire européenne forte, et je crois de ce point de vue, avec une chance qui est que, justement, les banques françaises, ayant à la fois mieux traversé les crises que quasiment dans la totalité des pays européens, et étant par ailleurs des acteurs relativement présents sur ces marchés, on a une chance, nous Français, effectivement, de pouvoir tirer notre épingle du jeu dans ce domaine. Ça, c'est donc les considérations que je voudrais faire. Et dans un marché, si vous voulez, quand je raisonne aussi banque, alors évidemment, je me place du point de vue de l'industriel, en quelque sorte, de la banque, je ne peux que penser concurrence. Et vous avez, il me semble, vous a justement intégré cette dimension-là. On ne peut pas raisonner français sur les activités de marché en particulier. Ce sont des marchés, des activités globales. Et on ne peut même pas, au fond, penser européen. Le marché américain, la profondeur des investisseurs américains, c'est encore probablement à peu près 45-50% du volume total des activités, des fonds qui sont susceptibles de s'investir. Et de ce point de vue, je pense que toutes les décisions que vous allez prendre dans ce projet doivent s'inscrire dans le fait que si nous sommes des acteurs présents sur ce marché, nous sommes plutôt des acteurs encore modestes ces activités de marché sont dominées par les banques américaines, sont dominées par les banques anglo-saxonnes. Et donc, dans ce jeu, cette concurrence farouche, farouche qui existe et qui va continuer à exister, il faut tenir compte que nous ne partons pas nécessairement avec tant d'arguments de compétitivité. Voilà pour ce que je voulais dire en complément de tout ce qu'on dit, mon collègue, mais je crois que c'est vraiment très important d'intégrer cette dimension européenne et de compétitivité. Alors, un point un peu plus... Il me revient de parler un peu plus spécialement du sujet des activités de marché. Alors d'abord, peut-être pour relativiser aussi les choses, ces activités de marché sont à la fois stratégiques et elles le seront encore plus demain avec BAL3. Et en même temps, par exemple, dans le bilan Société Générale, dans les revenus Société Générale, la totalité des activités de marché représente moins de 20% du total. Donc nous sommes tous d'abord des banques de détail que vous connaissez à travers nos agences et dans le monde, et puis des banques qui faisons des prêts à des grandes entreprises. Les activités de marché, donc c'est une partie relativement faible du revenu, mais je le répète, d'autant plus stratégiques aujourd'hui et demain qu'avec BAL3, nous ne pourrons pas donc garder, comme l'a dit Jean-Laurent, les prêts dans nos bilans, et nous aurons plus que jamais à compléter ou utiliser ces activités de marché pour refinancer, en fait, l'économie européenne. Et je le répète, faire cette loi aujourd'hui n'est pas comme faire cette loi il y a six ans. Faire cette loi aujourd'hui, c'est dans cette transition très compliquée que nous avons à faire, nous, en Europe, alors même que les banques financières l'essentiel de l'économie européenne, vers un modèle plus anglo-saxon. Et je voudrais que vous ayez en tête qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, Société Générale, nous mettons en place des prêts, y compris parce que nous savons que nous allons les refinancer et que nous mettrions en place moins de prêts si nous n'avions pas cette capacité à refinancer les montants en jeu sur les marchés obligataires, par exemple. Alors, sur les activités de marché, elles sont très diverses. On pourra peut-être répondre à vos questions. C'est très compliqué, en quelques mots, de décrire toutes les activités de marché. Nous avons des activités d'intermédiation, donc nous aidons des entreprises à émettre des actions, nous aidons des entreprises, des États à émettre des dettes obligataires, nous aidons les entreprises à se couvrir sur un certain nombre de choses. Il y a des entreprises qui ont des politiques de couverture de change, il y a des entreprises qui achètent du pétrole et qui ont envie de couvrir leur achat de pétrole sur une période donnée. Nous aidons les investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs achètent des actifs financiers, des obligations, des actions. Un point crucial pour un investisseur, c'est d'être capable d'avoir de la liquidité. Ça veut dire quoi, la liquidité ? C'est de pouvoir, en permanence, céder ou acheter ses actifs. Ça se fait à un certain prix. Et nous, les activités de banque de marché, ça consiste à offrir des prix et offrir cette liquidité à ces investisseurs du monde entier, sachant que vous n'avez pas, pour tous les actifs, des plateformes de marché où, naturellement, les vendeurs et les acheteurs se rencontrent et qu'il y a un prix qui se fait. L'essentiel des actifs se fait parce que nous sommes, nous, des espèces un peu de supermarchés avec des stocks. Nous sommes des commerçants. Nous avons des stocks et nous proposons des prix sur ces actifs en permanence avec une gestion de ces stocks. Avec une différence, c'est qu'en permanence, on reprend le produit et à la place de le vendre, on est prêt, nous, à reprendre le produit pour éventuellement le recéder à quelqu'un d'autre. En gros, c'est ça, les activités de marché, on pourrait y revenir. Alors, je voudrais juste faire un focus un peu plus particulier sur peut-être deux ou trois sujets qui semblent particulièrement sensibles aujourd'hui dans le débat et dans les auditions qui ont pu précéder. D'abord, le sujet de la relation avec les hedge funds. Les hedge funds, c'est une catégorie d'intervenants. Difficile de définir exactement d'ailleurs ce qu'est un hedge fund, mais on va dire en tout cas potentiellement des gens qui sont moins régulés et je crois que nous, banques françaises, on est complètement d'accord pour soutenir toute forme de régulation des hedge funds. Mais on voit bien que, d'une part, cette forme de régulation ne peut se faire qu'à un niveau international, sachant qu'accessoirement, le tissu de hedge funds en France est très faible. Il y en a très très peu en fait. Et deuxièmement, on ne peut pas, et je dirais indépendamment de ce sujet de régulation, négliger le fait qu'aujourd'hui, ce sont des intervenants de marché significatifs. Là aussi, difficile d'avoir une vision exacte des volumes qu'ils représentent parce qu'une nouvelle fois, toutes les activités ne passent pas par des marchés avec des décomptes de volume. Il y a beaucoup de choses qui se font en bilatéral. Mais on va dire, grosso modo, probablement que c'est 15 à 20% des volumes sur le marché. Et si vous voulez, si vous entrez dans des logiques consistant à dire, au fond, nous ne sommes pas d'accord pour, ou en tout cas, on va trop loin dans l'interdiction faite aux banques françaises de traiter avec ses contreparties, le sujet, c'est que vous risquez de nous contraindre dans nos activités de marché et potentiellement de nous mettre, une nouvelle fois, dans une position compétitive plus faible. Face aux banques anglo-saxonnes qui auront cette capacité de distribution, face aux banques anglo-saxonnes qui auront la capacité de gérer aussi leurs risques en incluant ces contreparties dans le total, nous serons pénalisés. Et je crois qu'il faut là aussi revenir sur ce sujet de compétitivité des banques françaises et de capacité, alors même que nous sommes déjà plus petits, à faire face à ces mastodontes. Deuxièmement, la régulation du trading haute fréquence. Alors, sur ce sujet-là, il faut avoir en tête que c'est un sujet qui concerne fondamentalement, au fond, plus les marchés, les marchés, les plateformes de marché, au fond, peut-être que plus les intervenants sur ces marchés. Les banques n'étant, évidemment, qu'une partie des intervenants. Il y a beaucoup d'autres intervenants sur les marchés, sur ces activités. Et de ce point de vue, ce que nous proposons est de dire, c'est qu'il faut se focaliser plutôt, si vous le souhaitez, sur la réglementation des marchés et sur l'ensemble des plateformes plus que sur les activités bancaires stricto sensu. J'en termine par le market making. Ce fameux market making, c'est quoi ce market making ? Je le dis, nous sommes des commerçants. Nous faisons des prix, nous achetons des stocks et en permanence, nous offrons des prix sur un certain nombre de classes d'actifs. Et au fond, le market making, c'est ça. C'est la tenue de marché, mais au sens, je fais des prix et j'ai une capacité à acheter des actifs financiers et à les proposer à nos clients quand nos clients investisseurs viennent nous demander ça. Et cette activité de market making, vous le voyez, elle est absolument clé. Quand vous distribuez, une nouvelle fois, quand une entreprise vous sélectionne, vous banque, pour aller émettre une action ou une obligation, elle vous sélectionne non pas tellement parce que vous connaissez l'entreprise, bien sûr ça aide, mais aussi parce que justement vous allez être un acteur important sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire ces ventes et reventes de l'action et l'obligation et que vous allez être capable de tenir le marché de son obligation et de son action. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette activité secondaire, dite secondaire de market making, c'est elle aussi qui détermine le choix des prestataires. Et donc si nous sommes sur cette activité-là à nouveau très pénalisée par rapport à la concurrence, le très grand risque, c'est que les entreprises et les investisseurs, une nouvelle fois, se tournent vers d'autres acteurs, d'autres banques et que nous ne soyons pas capables de poursuivre ces activités. Et ces activités sont hautement compétitives. Qu'est-ce que ça veut dire gérer un stock ? Ça veut dire le financer. Ces stocks de dettes souveraines françaises ou de dettes obligataires, c'est plusieurs milliards d'euros dans nos bilans que nous devons financer. Si nous les finançons beaucoup plus cher ou dans des conditions beaucoup plus difficiles que les grandes banques universelles américaines et aux Etats-Unis n'ont absolument pas l'intention de séparer quoi que ce soit, le prix qu'on va proposer ne va pas être le même. Il va être plus élevé et nous serons sortis du marché. Donc là, la compétitivité est clé. J'ajouterais que sur ce sujet d'activité de marché également en termes de contrepartie, un des enjeux essentiels c'est bien sûr la solidité de la contrepartie. Quand une entreprise, n'importe laquelle, on va prendre Air France sur du pétrole ou n'importe quel exportateur sur 2 dollars, signe un contrat de 3 ans pour se couvrir ou de 4 ans pour se couvrir sur l'acquisition de son pétrole ou sur une couverture dollar. Ce contrat de long terme, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder la solidité de la contrepartie, la qualité, la résistance. Et là, c'est un peu pareil. Dans ce monde concurrentiel, entre une petite filiale, on va dire, non garantie, qui aura probablement un rating non-investment grade, et les très grandes banques américaines qui se sont consolidées dans la crise, le choix sera vite fait. Le rating relatif sera évidemment très pénalisant pour les banques françaises. et je pense personnellement que là aussi, les choix de ces clients iront vers les banques américaines. J'en ai terminé pour vous montrer juste en quelques mots, en tout cas, que ces activités de marché une nouvelle fois. Il faut effectivement entrer dans le détail et bien comprendre comment aussi nos clients sélectionnent les prestataires, que nous sommes face à un monde hautement concurrentiel dans des activités hautement stratégiques, à mon sens, pour l'Europe de demain, et qu'il s'agit dans l'examen de ce texte, à mon sens, de préserver la compétitivité des banques françaises sur le cœur de nos activités qui sont les activités clients que Jean-Laurent Bonafé décrivait. Merci, messieurs les présidents. Donc, je vais passer la parole à notre rapporteur, à Mme Berger. Si Mme Berger peut nous dire rapidement quelles auditions il lui reste à faire parce que si tel ou tel collègue veut vous rejoindre pour ces auditions, c'est bien qu'il en soit informé. Merci, messieurs. Alors, mes chers collègues, les auditions ont commencé la semaine dernière. Nous avons auditionné certains de vos concurrents qui ne sont pas présents à la table, qui d'ailleurs n'avaient pas forcément exactement le même type de discours que vous-même. Nous avons surtout auditionné M. Erki Likanen, auteur du rapport Likanen, qui nous a apporté énormément d'informations sur les débats qui ont eu lieu au sein du groupe Likanen, qui sera à la base de la régulation que construit actuellement la Commission européenne et qui sera sans doute proposée sous forme de directives par M. Barnier avant l'été. Nous avons aussi auditionné bien évidemment des universitaires qui analysent de manière objective, neutre, sans conflit d'intérêts, l'ensemble des rapports de force qui existent sur ces marchés financiers. Et nous aurons d'autres auditions la semaine prochaine. je signale notamment l'audition de Finance Watch de M. Filippona qui est donc la structure européenne a été créée suite à ce que certains appellent l'échec de la directive visant à réguler les hedge funds en 2009. Il a été dit à l'époque, en tout cas par quelques-uns des personnes qui ont fondé Finance Watch, que l'échec de cette directive venait d'un lobbying extrêmement puissant au sein de la Commission européenne. Et c'est suite à ça que cette structure s'est construite et donc il y aura notamment cette audition-là ainsi qu'un certain nombre d'autres auditions sur les choses plus précises que ce sont des questions d'assurance emprunteurs ou de droits des consommateurs. M. le Président, moi je voudrais revenir, je vais être courte évidemment, mais je voudrais revenir sur des points qui permettraient à nous tous d'être éclairés sur des éléments de lecture de la loi. D'abord, j'admets que je suis un peu étonnée. j'ai l'impression des trois exposés qui ont été faits que vous n'êtes pas spécialement gênés par cette loi. Est-ce que j'ai bien retenu le message ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais est-ce que c'est un problème ? C'est pas ce que j'ai dit dans mes propos. J'ai compris ce que vous avez voulu comprendre, mais c'est pas ce que j'ai dit. M. le Président, je peux continuer ? Laissez Mme Berger parler parce que maintenant elle va venir à des considérations tout à fait précises. J'ai quatre questions qui me permettront de bien comprendre quelles sont les difficultés que vous pourriez potentiellement avoir avec ce projet de loi et peut-être mieux la comprendre. Tout d'abord, l'articulation entre le titre 1 et le titre 2. Pour mes collègues, le titre 1, c'est le titre qui organise la séparation des activités sous forme de fidélisation étanche. Le titre 2, c'est celui qui organise le mécanisme dit de résolution, c'est-à-dire en cas de problème, comment on fait pour que certaines parties des activités bancaires ne fassent pas l'objet d'un sauvetage tandis que d'autres le feront. Le titre 2, organisant la résolution, organise aussi le testament bancaire. Ce qu'on appelle le testament bancaire, c'est-à-dire la description de la façon dont la banque sera découpée au moment de la résolution. A partir du moment où le titre 2 organise ce découpage et que vous devez fournir un testament, je n'arrive pas très bien à comprendre les difficultés à décrire dans le titre 1 de manière beaucoup plus précise la séparation des différentes activités. Il y a une incompréhension de ma part entre le fait qu'on puisse le faire dans un testament et c'est prévu au titre 2 et qu'on ne pourrait pas le faire de manière beaucoup plus précise au niveau du titre 1. Dans ce contexte, et c'est ma deuxième question, j'ai transmis à la Fédération bancaire française un tableau demandant à l'ensemble des banques de bien vouloir nous indiquer la part des différentes activités, notamment à l'intérieur de la BFI, des activités qui potentiellement portent des risques plus ou moins importants. A ce stade, je dois vous dire, M. le Président, que je n'ai malheureusement pas de retour de la part de la FBF, donc je me permets de poser directement la question à ces messieurs qui connaissent parfaitement bien leur banque. Je voudrais que vous nous indiquiez quel est aujourd'hui dans le projet, en fonction du projet de loi, la part, le pourcentage en revenus, en produits bancaires nets, des activités qui seront fidélisées par au sein de la BFI, par au sein de la Banque totale. Ma troisième question, c'est bien évidemment la part de la tenue de marché toujours en produits bancaires nets dans la BFI et dans la Banque totale, c'est-à-dire puisqu'il y a, semble-t-il, une vraie discussion sur la façon de la tenue de marché peut être décrite, et c'est bien toute la difficulté d'ailleurs que les Américains rencontrent, est-ce que vous pourriez nous indiquer, vous, chacun dans votre banque, quelle est la part de la tenue de marché dans votre banque d'investissement ? Et, puisque vous l'avez évoqué, en tout cas, je crois que M. Oudéa l'a évoqué, quelle est la part aussi des revenus de vos banques qui sont issus de trading avec des établissements financiers non soumis à BAL3, typiquement Hedge Fund, mais pas que. M. Oudéa, vous avez évoqué un chiffre de 15 à 20% qui me paraît assez considérable. Est-ce que vous me... Non, mais je vous redonne la parole, je finis juste mes questions. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est un quart, enfin un cinquième de vos activités qui se font avec des établissements financiers non régulés aujourd'hui ? J'ai deux dernières toutes petites questions de manière beaucoup plus précise. M. Oudéa, de nouveau, vous nous avez indiqué que c'était 20% de vos revenus qui étaient issus de la banque d'investissement. Est-ce que c'était également le cas en 2006 ? J'avais entendu un chiffre bien différent. Et par ailleurs, j'ai une question très précise pour M. Bonafé. Il existe des activités extrêmement spéculatives qui normalement devraient être filialisées. Je pense notamment à ce qu'on appelle des boucles de corrélation de crédit. Est-ce que BNP Paribas a un boucle de corrélation de crédit qui va être filialisé ? Bien, messieurs, avant de passer la parole à tous mes collègues, je vais pour ma part vous poser deux questions, en complément d'ailleurs de celle de la rapporteure. Ce que je vous propose c'est que vous répondiez en premier temps et ensuite on passera à la discussion générale. Alors, pour ma part, je voudrais vous interroger vraiment sur le titre 1 du texte. Le titre 1 définit les contours de la séparation et il indique que les établissements de crédit ne peuvent plus réaliser d'opérations sur compte propre que lorsque celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie. Autrement dit, les autres opérations qui n'ont pas une utilité avérée doivent être filialisées puisque c'est l'option qui a été choisie. et le texte définit en fait 5 cas pour lesquels bien que ce soit des opérations de marché, bien qu'elles engagent le compte propre, elles ne relèvent pas des activités à filialiser. Ces 5 cas sont les prestations de services d'investissement à la clientèle, la couverture des risques propres de l'établissement, l'activité de tenue de marché, la gestion entre guillemets prudente à viser de la trésorerie du groupe et les opérations d'investissement du groupe, c'est-à-dire des acquisitions de titres sur des périodes longues. Alors je souhaiterais, messieurs, que vous nous disiez si ces 5 exceptions vous paraissent couvrir vraiment la réalité des problèmes que vous nous avez présentés tout à l'heure, en nous disant à quel point les activités de marché étaient importantes, et peut-être détailler un peu les choses par rapport à vos activités de marché, quelles sont les importances relatives de ces différents points. Je souhaiterais notamment que sur l'activité de tenue de marché, vous nous expliquiez plus précisément le cheminement qui peut conduire à dire que lorsque la banque se porte contrepartie, si j'ai bien compris sur un marché secondaire, par exemple, des missions d'obligation d'entreprise, à quel moment on entre vraiment dans des opérations qui ont un caractère spéculatif, tout en étant liées à l'assurance de la liquidité au bénéfice du client, ce qui est absolument déterminant pour, d'une part, la qualité du financement du client et d'autre part, le fait qu'ayant le choix entre différents réseaux bancaires, ils choisissent un réseau français. Ça, c'est le premier ensemble de questions parce que je crois que le titre 1 est vraiment au cœur de nos interrogations. La seconde, je voudrais que vous nous disiez quelles sont aujourd'hui les discussions que vous pouvez avoir ou les échanges que vous pouvez avoir avec vos concurrents étrangers parce qu'on nous parle beaucoup de règles volcaires, il y a eu la commission Vickers, il y a le travail de la commission Likanen, je souhaiterais savoir jusqu'à quel point les différentes propositions de ces commissions s'appliquent à vos différents concurrents et quelles sont les échéances auxquelles elles s'appliqueront parce que la grande interrogation que nous avons sur ce texte comme sur bien d'autres dans la législation française c'est que nous avons une tendance à partir toujours tout seul sabre au clair et donc l'exemple français est très intéressant pour la pensée universelle mais il faut savoir quand même où on en est par rapport aux autres or j'ai observé qu'une de vos propositions c'est monsieur Schiflet qui l'a faite consiste à dire peut-être qu'il serait plus raisonnable de reporter délai d'application à 2017 et je voudrais savoir si c'est en relation avec les échanges que vous avez avec vos concurrents voilà merci monsieur Bonafé commence sur le sujet de l'utilité d'une loi qu'elle soit française ou de niveau européen ou de niveau mondial personne ne conteste la nécessité d'un cadre nouveau l'industrie bancaire a connu un certain nombre de désordres quand une industrie majeure connaît un certain nombre de désordres ça a été le cas il y a je crois qu'on fête le 40e anniversaire avec les directives Céveso dans la chimie lorsqu'une industrie majeure connaît des désordres significatifs il est souvent nécessaire de faire évoluer la réglementation pour que on puisse mieux comprendre ce que c'est qu'après ces désordres et post cette nouvelle réglementation que dire faire de la bonne chimie ou faire de la bonne banque donc il est nécessaire d'avoir un cadre nouveau une partie du cadre nouveau est connue c'est le capital c'est BAL3 c'est la liquidité et puis maintenant on est sur les sujets de risque au sens plus global et notamment sur ce sujet essentiel qui est si un accident devait survenir de nouveau comment faire en sorte que les deniers publics ne soient pas mis à contribution c'est un sujet qui est majeur donc personne ne conteste ce cadre et la nécessité de ce cadre nous avons besoin pour les banques qui sont encore là en opération donc qui sont souvent celles qui n'ont pas majoritairement créé les désordres les plus importants je rappelle que ceux qui ont créé les désordres les plus importants ne sont pas ici pour répondre des désordres qu'ils ont créés ils ont été éliminés donc nous nous répondons sectoriellement pour compte commun pour notre industrie de désordres qui ont pu être commis d'ailleurs souvent en dehors de l'industrie bancaire française donc il y a une nécessité d'avoir un cadre nouveau ce qui est extrêmement délicat et Frédéric l'a bien expliqué c'est que notamment dans le domaine des marchés la maille élémentaire c'est plutôt l'Europe qu'une nation et le monde entier serait idéal mais simplement le monde entier on voit bien que c'est hors de portée faisons déjà l'Europe il y a eu un rapport Licanel mais le rapport Licanel comme il est écrit dans ses premières lignes c'est un premier travail qui demande ensuite beaucoup de travail de précision et en soi il y a un risque à avoir une loi française avant mais bon tout le monde se parle et on peut anticiper on peut prévoir on peut essayer de faire des choses cohérentes ce qui serait dramatique c'est d'avoir une loi française qui ne serait pas compatible avec le cadre européen ou que la loi française et que le cadre européen nous décote par rapport à l'industrie en général alors pour ce qui est des cadres autres qui sont répertoriés bon il y a Vickers pour faire simple et il y a Volcker Vickers si on fait simple c'est l'ancien glastigolocte américain les américains ont connu ce cadre ce cadre n'a pas donné satisfaction c'est aussi simple que ça donc ils sont passés à l'approche Volcker l'approche Volcker à ma connaissance appartient à une démarche qui est beaucoup plus générale qui est le Dodd-Frank Act cette approche ne prévoit pas strictement parler de séparation il prévoit simplement au sein des banques commerciales des activités de marché dès lors qu'elles sont dans l'intérêt de la clientèle et se pose aux Etats-Unis comme ici la difficulté de définir précisément où ça commence et où ça s'arrête donc ils ont la même difficulté peut-être dans un cadre légal qui est encore plus compliqué et plus sophistiqué et qui fait que finalement tout ceci prend du temps pour se mettre en place Vickers c'est quelque chose qui est très différent on pourrait développer sur pourquoi les Britanniques sont sur Vickers il y a des sujets de taille des établissements installés à Londres rapportés à ce qu'est le bilan de la Banque d'Angleterre il y a aussi il faut comprendre dans ces sujets une proportion entre la taille des banques et la taille de l'Institut des missions et quand vous concentrez à la City de Londres pratiquement la totalité des marchés de capitaux de l'euro et des monnaies européennes vous avez un sujet qui est particulier et donc ils ont choisi Vickers mais simplement ils ont choisi Vickers sur le papier parce qu'on nous parle de quelque chose qui se fera peut-être en 2019-2020 qui est sans cesse reporté et qui même peut-être se ferait après un référendum qui ferait que peut-être le UK ne serait plus au sein de l'Europe donc vous voyez bien que là on parle de choses qui sont plus du domaine virtuel à mon sens que du domaine du concret voilà mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas chez nous en France comme en Europe opter pour un choix clair précis qui restaure de la confiance vis-à-vis des banques et de cette industrie et qui permette aux banques dans un cadre nouveau qui a été posé par BAL3 donc qui va faire reposer une bonne partie de l'économie demain et de son financement sur les marchés de capitaux donne à ces banques et à ces infrastructures la capacité de se mouvoir normalement sur ces marchés sans handicap manifeste qui ferait que petit à petit nous ne serions plus en mesure de contribuer à ce financement de l'économie et c'est aussi simple que ça pourquoi il est important que des banques de proximité françaises puissent continuer à opérer dans ces marchés pour servir des agents économiques qui sont français c'est que on a la connaissance des clients comme l'a dit Frédéric placer une omission obligataire auprès d'un investisseur ça veut d'abord dire connaître l'entreprise dont vous parlez et pas la connaître depuis 15 jours la connaître depuis 10 ans dire que l'entreprise elle a été créée elle a ouvert son premier compte à la société générale en 1950 ou à la BNCI qui était à l'époque l'ancêtre de la BNP etc. donc c'est parler des clients dans la proximité on n'est pas en train de parler de multinationales on est en train d'apporter à proximité d'entreprises moyennes ou de collectivités locales un moyen nouveau de financement chez des agents économiques qui ont de l'épargne mais qui sont très lointains qui ne connaissent pas ce tissu donc ils ont besoin d'un intermédiaire voilà donc il est important qu'il y ait un cadre il aurait été idéal que ce cadre soit purement et simplement européen les agendas font que ça n'est pas tout à fait possible mais bon le niveau européen le niveau français se parle donc les choses vont peut-être quand même converger et j'attire l'attention sur une dernière contribution qui a été faite par la BCE qui est sortie hier qui est son analyse du rapport Licanel le rapport Licanel est un rapport de premier niveau qui donne un cadre mais qui ne dit jamais dans son détail comment les choses vont se passer il dit simplement comment les régulateurs doivent regarder les banques et quelles sont les banques sur lesquelles un traitement particulier le cas échéant doit être appliqué et il donne des indicateurs qui permettent en fait quand on les regarde de dire les 25 premières banques européennes devront être regardées parce que tout d'une certaine façon travaille sur les marchés de capitaux comment tout ça sera regardé in fine comment la comptabilisation sera faite quels seront les critères quelles seront les modalités le rapport Licanel trace de vastes directions mais ne dit rien de très précis et il dit beaucoup que le régulateur qui va demain être la BCE devra contribuer fortement l'analyse des propositions et des pistes proposées par le rapport Licanel par la BCE est un document qui doit vous être commenté en détail c'est pas à moi de le faire il est sorti hier il est très important qu'un représentant de la BCE vienne dire quel est son point de vue sur ce sujet oui madame Berger juste pour information nous avons auditionné la BCE la semaine dernière avec Christophe Karech et nous ferons le rapport sur la lecture qui doit être faite la BCE recommande de bien lire de bien suivre le rapport Licanel notamment puisqu'elle avait donné son avis sur le rapport Licanel en limitant la part du market making dans l'ensemble de la maison mère Monsieur Oudea justement je ne reviens pas sur le point sur les concurrents étrangers moi je crois effectivement je le répète moi j'ai vraiment une vraie préoccupation du positionnement relatif de l'Europe pas seulement de la France dans un monde où ailleurs les pays vont croître beaucoup plus vite et où les écarts peuvent se faire je voudrais essayer peut-être quand même de revenir sur ce sujet les activités de marché parce que d'abord je le répète dans la société générale en 2011 pour vous donner un exemple nous avons fait 25 milliards d'euros de revenus et il y en avait 4 sur l'ensemble des activités de marché pas avec telle ou telle contrepartie sur l'ensemble des activités de marché il y avait 4 milliards d'euros de revenus donc ça fait à peu près si je ne me trompe de l'ordre de 15% donc nous sommes d'abord une banque de détails en France à l'étranger nous faisons du financement d'automobiles nous faisons de la banque privée etc etc et je le répète la totalité des activités de marché c'est 15% à peu près du revenu deuxièmement il faut juste que vous ayez en tête que ce revenu varie c'est à dire que contrairement à des prêts qui restent dans les bilans et une fois qu'ils sont mis dans les bilans il reste quelques années c'est stable le volume sur les activités de marché varie par nature donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête troisièmement il y a deux grandes composantes enfin nous en tout cas on décrit ça comme ça deux grandes composantes il y a des activités sur les actions et ce qu'on appelle les dérivés actions donc le sous-jacent c'est les actions et puis il y a une deuxième grande composante qu'on appelle fixed income currency et commodity alors je traduis les activités de taux de change de crédit de financement de matières premières ça c'est une palette extraordinairement vaste d'activités puisque c'est sur l'euro vous pouvez aider des entreprises à mettre en euro vous pouvez aider des entreprises dites investment grade donc sur l'obligataire ou aussi sur le segment high yield vous pouvez le faire en sterling en livre sterling nous le faisons en dollars selon nos proximités géographiques nous commençons à le faire en chine ou nous essayons de le faire en russie donc si vous voulez c'est une somme d'activité sur les devises pareil nous sommes des acteurs nous essayons d'être des acteurs significatifs dans tout ce qui échange donc c'est euro dollar euro yens etc sur les activités tous les produits de swap de taux nous sommes des gros acteurs qui aident une nouvelle fois les entreprises qui un jour veulent basculer de taux fixe à taux court et bien ils font ce qu'on appelle un swap excusez-moi le jargon swap de taux c'est-à-dire pendant 5 ans on se met d'accord avec une banque pour échanger un flux tu me payes du taux fixe et du taux variable le taux fixe est fixé et puis le taux variable va varier ça ça se fait avec une multitude de clients dans le monde et nous tendons bien sûr à regarder chaque géographie chaque partie de clientèle sur les matières premières c'est pareil évidemment on est aussi des acteurs importants du financement de l'énergie nous-mêmes nous finançons nous finançons le commerce international dans le monde et derrière si nous ne voulons pas nous-mêmes garder certains risques de fluctuation nous pouvons être amenés à nous couvrir je veux dire par là juste que les activités de marché qui ne représentent que je le répète une nouvelle fois 15% de nos activités sont extraordinairement diversifiées et que bien entendu toute la question notre stratégie c'est de nous développer là nous pouvons être meilleurs qu'ailleurs meilleurs que les autres parce que c'est comme toute entreprise il y a des endroits où on va être pas très bon et on va peut-être pas se développer puis il y a des endroits où on va être on va être bon mais il y a évidemment une multitude d'activités la difficulté que nous avons dans les fameuses évaluations c'est pas aujourd'hui le texte de loi en tout cas moi je l'ai compris c'est on va avoir le régulateur qui va venir décortiquer le bilan et justement activité par activité dire est-ce que la part finalement de revenu une clientèle est bien supérieure et conforme à l'idée que c'est une activité clientèle moi je ne sais pas je suis désolé je n'ai pas fait l'exercice avec le régulateur je ne sais pas ce qu'il en sera par définition puisque c'est soumis au régulateur nous avons simplement on va dire des estimations des estimations qui font que notre analyse la nôtre si en 2006 2007 par rapport à ces activités de marché qui elles-mêmes ne représentent que 15% du total il y a probablement pour les banques françaises dans leur ensemble il y avait peut-être 15 à 20% qui pouvaient être classés comme non liés à de la clientèle donc entrer dans la filiale désormais c'est probablement moins de 10% ça varie probablement selon les établissements 3,5 5 en moyenne voilà donc le type d'activité qui pourrait entrer dans la filiale et pourquoi et pourquoi c'est très bien en pourcentage des activités de marché je le répète puisque on parle des activités de marché donc là justement je le répète 15% 15% du total et là-dedans notre estimation qui sera soumise au régulateur c'est que c'est désormais moins de 10% de ces 15% qui entrent mais c'est très bien félicitons-nous pardon je le répète notre estimation c'est que par rapport au 15% du chiffre d'affaires total d'une banque et c'est très bien que nous soyons avant tout des banques de détail et de financement au sein de ces 15% c'est désormais certainement moins de 10% et plutôt peut-être de l'ordre de 5 3,5 peu importe qui entrerait dans la définition telle que nous la comprenons de l'activité déconnectée de la clientèle je le répète ça va être soumis au régulateur qui jugera et oui enfin alors pourquoi 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 c'est très bien que ce pourcentage ait baissé et pourquoi a-t-il baissé exactement ça fait 5 ans que nous sommes face à une crise financière grave sur les marchés à des changements réglementaires importants sur le capital et la liquidité et que nous devons comme nous l'avons dit en avance de phase sur BAL3 puisque le calendrier s'est accéléré nous devons être en ligne avec BAL3 en 2013 et pas en 2019 qu'est-ce que ça veut dire ça et bien ça veut dire qu'on concentre nos ressources rares de capital et de liquidité sur notre clientèle sur nos activités de clientèle donc oui les bilans et les modèles des banques françaises ont profondément changé depuis 5 ans et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter et si on a traversé finalement bien la crise c'est aussi grâce à ça deuxièmement point important cette loi je pense qu'il faut la voir avant tout comme une loi préventive parce que ce dont je suis convaincu c'est qu'une fois que vous créez une filiale ségrégée séparée sans garantie d'une part il sera très difficile économiquement de financer les activités en question parce qu'elle n'aura pas de garantie donc il faudra qu'elle a cherché de la liquidité pour se financer à des coûts élevés deuxièmement le fait que cette filiale soit isolée identifiée fera que naturellement nos actionnaires nous diront mais pourquoi allez-vous en faire beaucoup plus donc je crois que cette loi elle cristallise au fond un changement de modèle et c'est très bien un changement de modèle et c'est en cela qu'elle nous embête cette loi parce qu'elle précède la législation européenne elle va faire que dans un délai court on va avoir à ajouter ce projet de filialisation à tout le reste et je peux vous garantir que nos salariés ne chôment pas par les temps qui courent la situation économique n'est quand même pas si simple donc elle nous pose évidemment des problèmes mais ce que je veux dire au moins si elle ne fait que cristalliser une orientation qu'on a prise sans pénaliser le coeur de nos activités clientèles au moins elle sauve l'essentiel c'est en cela que c'est une loi qui peut satisfaire un objectif que nous partageons rassurer les clients on n'a aucune envie aujourd'hui de mettre en risque le contribuable ou l'état français je peux vous le garantir c'est bien la moindre des choses et ce texte prévoit de toute façon si c'est le cas le management s'en va le régulateur prend le contrôle donc si vous voulez on n'est pas masochiste donc ce que je veux dire par là c'est ces activités nous allons les écheniller avec le régulateur nous n'avons pas de certitude il n'y a pas un texte qui nous dit ça c'est du client ça c'est du spéculatif et nous pensons aujourd'hui au vu des évolutions effectivement que c'est une part relativement modérée de nos activités de marché et c'est très bien et que cette part restera faible désormais dans le futur alors je voudrais revenir sur votre point un dernier point sur l'aspect de spéculation quand vous achetez une obligation c'est quoi c'est quoi la spéculation au fond c'est la spéculation n'importe quel commerçant spécule au sens où s'il achète un certain type de vêtements c'est qu'il pense qu'il va les vendre quand vous êtes un commerçant en permanence vous anticipez que demain tel produit va être demandé ou que si demain vous pensez que le produit va être plus cher vous constituez un stock aujourd'hui donc quand on gère la dette française et nous sommes tous des grands acteurs de la dette française et je pense réellement que dans les années à venir il y a quand même intérêt à ce qu'il y ait des banques françaises qui continuent à être des acteurs sur la dette française le jour où vous n'avez plus de banques qui sont des ambassadeurs de l'état français imaginez que dans 12 mois la France soit sous pression c'est pas des banques qui n'auront plus un centime de dette française dans leur bilan qui auront expliqué à des investisseurs que c'est une bonne idée d'acheter de la dette française non mais ce que je veux dire par là en tout cas par nature ce qui par nature dans la constitution du stock il y a une anticipation de l'avenir nous sommes là bien sûr pour anticiper l'avenir ce qui est important c'est le volume le montant finalement qu'on prend est-ce qu'on prend des stocks trop importants avec des risques de fluctuation des valeurs trop importants par rapport à nos activités donc c'est plus une question de quantité et là nous avons aussi des mesures de risque à travers des outils c'est un peu compliqué d'expliquer value at risk et stress test qui nous permettent de limiter la quantité de stocks très bien non je vois que les collègues sont impatients et donc je vais donner la parole aux différents orateurs de groupe vous répondrez le premier monsieur Chifflet puisque voilà non mais les questions vont revenir ça va être les mêmes alors monsieur vous essayez d'être assez bref s'il vous plaît monsieur Mouet madame Dalloz monsieur de Courson monsieur Sansu monsieur Allosé oui merci monsieur le président orateur de groupe et ensuite on passera aux autres j'en ai 25 demandes d'intervention je serai très bref juste une remarque et une question ma remarque c'est que j'entends bien les réticences du secteur bancaire elles étaient beaucoup plus fortes aux Etats-Unis en 1933 quand Roosevelt a appliqué le Glass-Tigol Act et pourtant et pourtant ça a permis la généralisation de la séparation a permis pendant 30 ans les 30 années de Bretton Woods une extraordinaire stabilité financière donc il est normal que dans tous les pays on se pose la même question que ce soit le rapport Licanen Vickers ou Volcker ma question s'adresse au président Schiflet parce que vous nous dites qu'on est précurseur puisqu'on est en train finalement de s'inscrire dans la logique du rapport Licanen en commençant à le mettre en oeuvre prématurément ce qui peut conduire effectivement à aller trop loin ou à aller pas assez loin je trouve qu'il y a un assez bon équilibre dans la loi qui est présentée par rapport au rapport Licanen mais vous-même monsieur le président vous êtes précurseur puisque vous êtes à la tête d'une banque qui pour l'essentiel est maintenant une banque de dépôt donc est-ce que ceci vous pose des problèmes particuliers ou au contraire vous pensez que c'est un avantage merci monsieur Mouet merci de votre brièveté et de la question précise madame Dallos aussi brève monsieur le président moi j'ai bien entendu monsieur Bonafé nous définir deux caractéristiques du système bancaire français tout d'abord sa diversification ce qui a permis d'agir en termes de stabilité dans une période un peu troublée comment concrètement ce texte va impacter ou va remettre en cause cette diversification nécessaire que vous aviez construite durant des décennies vous l'avez très bien dit et puis en matière de liquidité la liquidité c'est vraiment essentiel c'est le sang de l'économie je crois que c'est fondamental pour notre industrie comment on va retrouver des marges pour financer notre économie avec ces critères là et puis bon je trouve quand même que le texte on est sur des grands principes il y a quelques grands principes qu'on va partager mais qui sont un peu on renvoie encore à des définitions ultérieures comme la gestion prudente de la trésorerie du groupe comme les opérations d'investissement enfin c'est affiché mais pas suffisamment défini et parallèlement à l'article 23 on rentre dans un détail moi l'article 23 m'a laissé un peu pantoise on rentre dans un détail vraiment sur l'aspect successoral enfin pour les frais de décès dans le cadre j'admets qu'il fallait peut-être régulariser cette situation mais enfin dans ce texte là je me suis dit on a mis quelque chose c'est un peu fourre-tout voilà oui madame Dalloz vous avez raison de souligner à quel point les textes d'application réglementaire seront très nombreux et donc nous interrogerons le ministre sur ce point puisque nous le voyons cet après-midi monsieur de Courson quatre questions sur le titre premier quelle est l'opportunité de cette séparation alors qu'on est en plein débat européen sur la création de l'union bancaire deuxième sous-question quelle est l'utilité de la séparation à quoi ça sert de séparer puisque de toute façon c'est une filiale si la filiale se plante il faudra bien que l'actionnaire de référence intervienne troisième sous-question est-ce que la bonne solution ça n'est pas d'interdire aux banques un certain nombre d'activités de spéculation pour compte propre qui était l'une des options possibles qui personnellement m'intéresserait davantage et puis quatrième sous-question l'impact c'est quand même quand on lit l'étude d'impact on nous explique qu'on ne peut pas nous dire quel est l'impact sur les banques parce que comme elles sont tellement peu nombreuses à être concernées que ça serait révélé des secrets est-ce que vous pourriez nous dire collectivement puisque vous êtes cinq banques systémiques combien ça fait est-ce qu'il y a besoin de fonds propres supplémentaires si on va vers la fidélisation donc première question deuxième question sur les titres 2, 3 et 4 pratiquement aucun d'entre vous n'en a parlé qui est le système de régulation alors là encore quelle est l'articulation est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'articulation avec le droit communautaire en cours de construction c'est quand même très curieux qu'on légifère maintenant alors qu'on est en pleine construction de l'union bancaire et que le gouvernement français et il a raison s'est battu avec d'autres c'est vrai mais pour créer une union bancaire là j'ai du mal à comprendre l'articulation et problème de droit de la défense enfin toutes ces questions troisième question qui est sur l'incroyable titre 3 alors là ma question s'adresse à vous même monsieur Chifflet puisqu'on nous explique qu'il faut voter une loi pour que Groupama ait la même organisation juridique que le crédit agricole je crois pas trahir de secret en disant quand j'ai discuté avec votre président il reconnaît lui-même que cette structure centralisée a complètement été défaillante dans le contrôle et je peux vous dire connaissant une partie de vos présidents de caisse régionale ils ont plus qu'une amertume en disant en disant qu'on font les technos de la caisse centrale nous expliquaient qu'on était des cutéreux et qu'on ne comprenait rien c'est quand même eux qui ont planté le crédit agricole et donc est-ce que vous pouvez m'expliquer vous est-ce que vous pensez que c'est une idée géniale de faire la même chose pour Groupama quatrième et dernière question sur la protection des consommateurs aucun d'entre vous n'en a parlé il y a quand même des mesures quel est votre sentiment est-ce que vous êtes favorable aux mesures proposées quel peut en être le coût voilà les quatre groupes de questions Monsieur le Courson Monsieur Sansu Merci Monsieur le Président je ne suis pas sûr d'être aussi court que mes collègues si vous allez essayer je vais essayer je vais essayer aussi je suis sans doute pas compétent mais je vais essayer de ne pas être péremptoire je ne suis pas banquier je suis au moins client et je suis au moins le représentant des citoyens et j'ai le sentiment que ce projet de loi n'est pas un projet de loi interne à l'organisation bancaire c'est d'abord un projet sur le financement de l'économie et d'abord donc de la mobilisation des dépôts vers l'économie réelle c'est comme ça en tout cas que je l'avais compris je vais revenir sur plusieurs points d'abord je veux vous féliciter messieurs Oudea Bonafé et Chifflet parce que vous avez une grande capacité à faire campagne le 6 mai c'est mon côté romantique j'avais cru qu'on allait scinder réellement les banques commerciales des banques de marché c'était sans compter sur votre force de conviction pourtant séparer scinder la banque commerciale de la banque de marché historiquement ça se tient et pas seulement historiquement politiquement Pierre-Alain Muel a dit il n'y a eu aucune crise pendant le Glass-Steagall Act pas de crise avant la fusion des deux métiers de la banque en France donc avant le rachat d'Indo-Suez et la fusion BNP Paribas c'est même quand même l'ancien président des Etats-Unis qui maintenant dit que l'une de ses plus grosses erreurs aura été d'abroger le Glass-Steagall Act c'est Bill Clinton qui l'a dit alors tout le monde revient sur cette confusion des deux métiers de la banque vous l'avez cité Volker, Vickers, Likanen mais pourquoi pourquoi on revient sur cette confusion parce qu'il y a une véritable folie des marchés financiers je ne vous donnerai pas tous les chiffres on aura l'occasion d'y revenir mais le montant des notionnels de produits dérivés ont explosé et s'il y a un problème il n'y a qu'un seul problème c'est que les dépôts et les crédits des citoyens doivent bénéficier de la garantie publique mais en quoi les activités spéculatives les activités de marché devraient elles en bénéficier il n'y a aucune raison c'est un choix de société manifestement et d'ailleurs comme notre rapporteur nous l'a un peu dit messieurs les banquiers vous auriez pu au moins faire semblant d'être gênés le choix qui a été fait le choix qui a été fait est un peu un coup d'épée peut-être un coup de ciseau dans l'eau moi je veux juste dire quand même il suffit de voir la une des journaux spécialisés pour montrer que c'est un projet de loi qui est allez si on est poli on dit un minima on peut même dire qu'on voit pas bien à quoi il sert manifestement ce n'est pas une séparation au bonnet du forme et le titre est un abus de langage puisque c'est une séparation mais la banque commerciale et la banque de marché coucheront encore dans le même lit la filialisation qui est annoncée est minime vous connaissez tous les chiffres avancés y compris par des cas de dirigeants et puis ça a été confirmé là qui affirme que ce seront 0,5 à 2% de l'actif qui seront concernés par la filialisation donc j'ai bien compris que c'était 5% de 15% en ce qui concerne la société générale ça fait donc 0,75% de l'actif qui serait filialisé alors moi j'ai une question peut-on envisager au moins la mise en place d'une holding pour séparer la filiale la filiale des actifs qui seraient mis cantonnés du reste de l'actif de la banque l'affirmation qui consiste à dire aussi que la banque universelle résiste mieux est largement contredite faut pas oublier mais tout le monde s'en rappelle le soutien de l'état en 2008 sans lequel la folie spéculative aurait pu entraîner un cataclysme rappelons aussi que 80% des pertes entre 2008 et 2011 de toutes les banques européennes ont été le fait de banques universelles au premier chef desquels Fortis d'ailleurs je vais aussi poser une question sur la constitution du bilan des banques mais ça je la poserai à monsieur Moscovici rien n'est dit sur les filiales qui parfois ont quelques bilans intéressants dans les paradis fiscaux et je crois qu'il faudra y revenir enfin vous nous parlez de compétitivité souvent on nous coupard avec l'Allemagne c'est souvent le cas sur l'industrie mais en Allemagne nous n'avons pas 4 mastodontes mais on a la Deutsche Bank 2 banques moyennes et une multitude de banques de dépôt et de crédit qui assurent avec talent le financement de l'économie réelle que ce soit le soutien aux consommateurs et aux entreprises notamment les PME et les ETI c'est peut-être aussi un modèle à regarder enfin sur la dette je veux revenir sur ce qu'a dit monsieur Oudea je comprends que l'UMP ça les gêne c'est normal sur la dette française la première banque à détenir de la dette française monsieur Oudea peut-être que je me trompe il me semble que c'est Morgan Stanley donc je veux quand même le dire aux collègues c'est à dire que aujourd'hui la dette française est largement détenue par des banques étrangères donc ce n'est pas une question patriotisme économique et rappelez aussi que les banques il me semble elles n'ont pas vocation à garder cette dette elles sont des intermédiaires de la dette qui vont qui va évidemment vers les fonds de pension ou les hedge funds ou autres produits de ce type alors monsieur Allosé oui non merci il va y avoir une thèse bon le problème de base c'est bien la confiance aujourd'hui que les citoyens et nous en sommes les représentants ont par rapport aux banques à travers tout ce qui s'est passé or les uns et les autres dans vos propos liminaires et dans l'état de la situation vous avez fait preuve d'une certaine relative satisfaction de ce qui s'était passé pendant ces dernières années et de la résistance des banques françaises et on a lu je ne suis pas sûr vous l'ayez dit aujourd'hui mais on a lu qu'en gros la crise bancaire n'avait rien coûté à notre pays or elle a coûté Dexia quand même elle a coûté 5 milliards à travers Dexia ayant encore 40 milliards de garanties elle a coûté aux contribuables américains 5 milliards de la société générale bien sûr ce ne sont pas les français qui l'ont payé mais ce sont les américains donc on ne peut pas dire que notre modèle était quand même des plus parfaits et je pense que pour rétablir la confiance le minimum ce serait il n'y a pas question de faire des aveux mais enfin de reconnaître que la situation n'était pas très favorable à l'époque et d'ailleurs sur Dexia il suffit d'en parler aux belges ils sont très méconnés de ce qu'on y a fait parce que leurs problèmes qui sont beaucoup plus importants que les nôtres sur Dexia le doivent en partie aux actions qui étaient menées en France sur Dexia donc on ne peut pas dire qu'être trop satisfaits de ces soi-disant banques universelles et du modèle français qui soi-disant nous mettrait à l'abri des problèmes vous avez évoqué la vraie raison de la crise en indiquant que c'était le risque immobilier on peut dire qu'on a eu chaud parce qu'en 2007 on n'était pas très loin de développer ce type de crédit hypothécaire et je me souviens même avoir entendu le président Sarkozy en faire l'éloge donc on n'en était pas très loin on a eu chaud je pense sur cette affaire là alors bien sûr vous indiquez que les activités de marché sont nécessaires au fonctionnement de l'économie réelle et vous citez vous et les autres toujours le même exemple et il est assez convaincant c'est celui de la protection contre les taux de change mais il y a derrière ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt tellement d'autres activités que moi-même je suis incapable d'analyser et évidemment celui-là est convaincant c'est toujours le même qui est cité mais il y en a tellement d'autres qui sont plus difficiles à décrypter que ce n'est pas de nature à créer cette confiance si nécessaire aujourd'hui alors bien entendu le principal argument c'est celui de la compétitivité que vous évoquez les uns et les autres nous aurions des banques trop petites alors j'aimerais que vous nous disiez quelle est la taille critique pour une banque aujourd'hui sachant qu'à priori on a des banques aussi grosses que Goldman Sachs ou Morgan Stanley et ça ne pose pas de problème dans ces pays-là et je ne vais pas citer l'exemple de l'Allemagne ça a été fait précédemment et puis enfin je voudrais quand même qu'on fasse très très attention aux hedge funds ce sont des produits extrêmement risqués qui se fondent le plus souvent sur des opérations un peu compliquées et voilà c'est vraiment un point sur lequel il faut un approfondissement important pour se mettre à l'abri de ces aventures hedge funds voilà je vous remercie merci alors messieurs ce que je vous propose c'est de répondre vraiment le plus rapidement avec le plus de concision possible parce que nous avons encore une bonne quinzaine d'intervenants à qui je donnerai la parole aussitôt après vos réponses alors je crois que c'est monsieur Chifflet qui va commencer parce qu'il a des questions générales et des questions plus particulières à son endroit beaucoup de questions très importantes pour l'équilibre du système économique et de la France en particulier de son avenir je crois que vous touchez le coeur des préoccupations je crois qu'il faut vous dire que les actionnaires ou les sociétaires des entreprises que nous représentons ici sont très sensibles au risque et son avenir donc partage les mêmes appréhensions que vous par rapport à cette situation il faut bien prendre en compte nous avons connu des situations économiques très perturbantes ces derniers temps qui ont perturbé les banques oui c'est exact c'est une réalité quelques éléments quand même qu'il faut expliciter vous faites allusion au fait que les banques ne portent pas de dette souveraine et n'ont pas en portée or les textes sur le ratio de liquidité nécessitent d'avoir pour nous des titres liquides et recommandent très spécialement d'avoir des titres de dette souveraine donc il ne faut pas dire le contraire de ce qui est annoncé par des textes de loi qui régissent le système bancaire deuxièmement vous faites allusion au hedge fund je ne viendrai pas au Crédit Code ces fameux hedge funds dont on parle beaucoup un peu à tort et à travers parce que certains ont des attitudes civilisées et d'autres moins ces hedge funds sont importants dans la vie économique d'aujourd'hui ils seront encore plus demain pourquoi ? si nous voulons demain accompagner la croissance française nous avons besoin de faire des crédits et participer aux investissements si nous voulons faire cela nous avons besoin dans la banque de ressources de liquidités pour pouvoir prêter or cette liquidité nous est apportée par quoi ? par l'accès au marché financier qui est limité par ensuite l'épargne qui est déposée dans nos comptes or cette épargne je disais tout à l'heure est maintenant taxée plus fortement donc l'épargne viendra moins ce qui signifie que pour nous en termes de liquidités nous avons deux choix demain nous avons deux choix demain soit stopper les crédits pour équilibrer crédit et ressources soit sortir des crédits pour les transmettre à l'extérieur et ceux qui les achèteront essentiellement des gestions d'actifs et des hedge funds il faut être parfaitement clair sur cette situation il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas d'échappatoire sur un ratio de liquidité entre la ressource et les crédits il n'y a pas d'autre solution voilà ces points là sur le crédit à l'école en particulier vous faites allusion au sujet du crédit à l'école quelques réponses d'abord la partie marché représente 7 à 8% suivant les années tout le marché la partie marché donc c'est un peu plus modeste qu'en général mais plus important que certains des confrères chacun a son organisation donc je tiens à le préciser et à le redire ensuite on fait allusion à la partie groupama à Crédit École pour reprendre cet exemple là et de ce qui s'est passé finalement le Crédit École dans sa gestion du passé a failli finalement non pas dans les marchés mais dans une banque de détails en zone euro en Grèce en particulier donc tout ce qu'on apporte là ne change absolument rien de ce que vous pouvez avoir comme préoccupation voilà c'est ce point là ensuite on dit est-ce qu'on va assez loin est-ce qu'on va trop loin c'est une question qu'il faut se poser aller plus loin que ce qui est prévu dans le texte de loi qui nous semble aujourd'hui déjà aller loin puisqu'on vous demande de le reporter en 2017 ça bouleverse fortement nos équilibres si nous voulons aller plus loin vous allez toucher mais il faudra le mesurer et le porter et assumer la responsabilité dans deux ou trois ans des conséquences qui ont été apportées de ces arbitrages qui ont tendance à faire envie pour un français ou pour un homme politique d'aller plus loin parce que cette méchante banque qui a fait que du mal et qui fait que des bêtises alors que tous les jours elle accompagne ses clients elle finance l'économie elle garde les pentes pendant 40 ans ou 50 ans il faut savoir ce que l'on veut et si on veut couper la tenue de marché encore plus loin que ce qu'on l'a fait ça nous évitera et ça nous empêchera de financer l'économie de demain c'est pas des menaces c'est pas du chantage c'est une réalité on s'adaptera à tous les textes qui seront votés bien entendu mais il faudra surtout de ne pas s'étonner dans deux ou trois ans des évolutions qui auraient été faites mesurons-les ensemble apportons tous les compléments d'information pour que nous mesurons bien toute la volonté que vous cherchez à aller plus loin voilà ce que je peux dire en quelques mots pour faire synthétique Merci Monsieur Oudéa Je ne vais pas pouvoir répondre surtout je ne reviens pas sur l'articulation de cette loi avec le droit européen évidemment qu'il faudra l'actualiser puisque des choses changent en Europe de manière très significative je voudrais peut-être revenir juste un point sur la filiale à Monsieur Charles de Courson le fait que la filiale n'ait pas de garantie fait que là ce n'est pas la maison mère qui paiera les pertes c'est-à-dire que l'idée c'est bien compris c'est bien sûr s'il y a des pertes c'est les créanciers qui ont prêté l'argent voilà et l'argent l'argent si jamais il y a du capital il sera perdu notre argent en capital sera perdu mais sinon c'est les créanciers qui perdent oui c'est ce que je comprends du projet de loi absolument oui oui le principe fondamental c'est que c'est non seulement une séparation mais il n'y a pas de garantie apportée par justement la maison mère dans cette loi la fait puisque le principe de base c'est l'interdiction des activités spéculatives donc il y a deux modalités soit on interdit sur base de nomenclature des activités spéculatives soit on met dans un véhicule complètement séparé et le fait qu'il soit séparé en univers bancaire c'est à dire devant chercher sa liquidité un coût qui va être très va faire que de toute façon ce véhicule aura vocation à être toujours plus petit et de ce fait la sécurité que donne cette loi en fait c'est l'interdiction des activités spéculatives la modalité qui est retenue c'est la filialisation mais on pourrait faire sans filialisation sur base de nomenclature ce serait possible là la modalité c'est la filialisation et les règles de course de la filialisation font que les banques françaises sont avec peu d'activités de ce type aujourd'hui et de ce fait jamais ne vont y aller de façon plus significative demain donc c'est ça la sécurité qu'apporte la loi donc c'est une interdiction de mener les activités dites spéculatives il y a une forme de nomenclature ces activités pourraient être gardées dans la banque mais sous contrainte de taille extrême pour même être interdites ou alors elles sont filialisées c'est la modalité qui est choisie étant filialisée parce que le coût de la liquidité sera beaucoup plus élevé et un certain nombre de contreparties d'ailleurs refuseront de travailler donc de toute façon ces activités vont disparaître s'amenuiser donc je dirais de ce point de vue là la loi est efficace après est-ce qu'on choisit la filialisation ou pas efficace c'est une modalité mais c'est ça qui est important dans la loi c'est de dire voilà on a dit on ne fait pas d'activités spéculatives voilà la liste deux modalités soit je les interdis soit je les mets dans un véhicule qui de toute façon ne pourra qu'être très très petit voire s'éteindre à la fin de la journée je pense qu'à la fin il s'éteindra c'est ça qui va se passer et donc la sécurité qui est offerte il y a des interdictions prévues par la loi sur un certain nombre d'activités je pense que c'est une modalité qui est visible dans l'expression parce qu'il y a un sujet ce sont des sujets très techniques je veux dire comment on explique qu'on y a mis bon ordre la modalité c'est pas forcément une mauvaise modalité c'est qu'on prend les objets on les met sous un spot sous cloche on les regarde et on s'assure qu'ils sont toujours petits voire de plus en plus petits c'est une façon de communiquer qui peut être assez efficace non mais il semble qu'il y ait un autre un problème technique et je reviens à la question que j'ai posée au départ il est très difficile de définir les activités spéculatives et l'approche dite volcaire qui consisterait à interdire certaines d'entre elles elle sort un problème d'établissement de nomenclature qui aujourd'hui est loin d'être résolu mais qu'est-ce que la spéculation c'est clair aujourd'hui on nous demande d'avoir plus de liquidités pour en cas de bank run pouvoir servir nos clients ce qui est considéré comme liquide c'est de la dette souveraine aujourd'hui nous hésitons à acheter de la dette souveraine française parce que celle-ci est un spread très réduit et si nous l'achetons aujourd'hui non non si nous l'achetons aujourd'hui on risque d'avoir un spread qui augmente et nous faisons de la spéculation et donc nous ne le faisons pas parce que si nous l'achetons aujourd'hui les spreads risquent d'augmenter demain et nous devons enregistrer dans nos comptes et dans nos bilans la volatilité de ces valeurs et donc avoir quelques centaines de millions ou milliards d'euros de différence c'est de la spéculation le métier de la banque c'est prendre des risques dans tous les domaines quand vous financez un client vous faites de la spéculation alors où ça s'arrête où ça commence est-ce que c'est allé trop loin je crois qu'on a limité les choses la partie compte propre doit être arrêtée c'est ce qui est prévu je crois que c'est bien ainsi Monsieur Oudéa et puis on repasse à je voudrais juste revenir brièvement quand même sur ce sujet glastiguelac marché structure de marché je pense d'abord que quand même les marchés d'aujourd'hui ou des 30 dernières années ne sont pas ceux des années 30 c'est-à-dire qu'on a des marchés mondiaux et avec des masses importantes d'épargne qui financent les dettes d'un certain nombre de pays mais dans une vision mondiale deuxièmement si on prend l'exemple des Etats-Unis en 2007 il y avait 5 acteurs spécialisés justement qui ne faisaient pas de banque de détails je le rappelle Bear Stearns Lehman Brothers Mary Lynch Morgan Stanley Goldman Sachs il y en a plus que 2 il y en a 2 qui ont fait enfin Lehman a fait faillite on le sait bien Mary Lynch Bernstein ont également de facto fait faillite et ont été rachetés par des banques universelles JP Morgan Bank of America Mary Lynch et 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 si vous voulez donc aux Etats-Unis ce qu'on a vu se constituer c'est plutôt des banques universelles très puissantes puisqu'elles ont à peu près pas loin de 10% de part de marché sur un énorme marché de banques de détails et qu'elles ont des positions de leader sur les banques de financement et d'investissement et que ces 2 acteurs spécialisés Morgan Stanley et Goldman Sachs eux-mêmes sont en train de s'interroger sur leur modèle ce ne sont pas des modèles qui sont si stables que ça aujourd'hui au regard de leur performance et des contraintes nouvelles donc si vous voulez je ne crois pas aujourd'hui que le glastiguel d'abord on ne le voit pas on ne voit pas se développer où que ce soit et les banques et le régulateur américain a bien confirmé qu'il n'entendait pas séparer banque de commercial et banque d'affaires et en plus sous la pression de la crise les acteurs spécialisés se sont plutôt réduits en nombre empêcher la faillite des caisses d'épargne américaine en 1980 de manière prodigieuse on l'a oublié mais c'était majeur bien alors je vais donner la parole à différents collègues qui sont inscrits monsieur Rodet puis monsieur Carrech simplement une petite remarque un retour en arrière en écoutant monsieur Schiflet je me souvenais de l'audition il y a 4 ans de son prédécesseur à la tête de la fédération bancaire et du crédit agricole est ça monsieur Poget c'était l'époque du sauf qui peut généraliser on ne parlait pas encore de la Grèce pour le crédit agricole mais on parlait quand même des Etats-Unis et j'entends encore monsieur Poget levant ses bras au ciel en disant on a essayé de fabriquer de la valeur et puis on s'est planté voilà en tout cas le témoignage que me rapporte ma mémoire aujourd'hui monsieur Karech d'abord je veux relativiser un peu l'argument qui consiste à dire que la France serait un peu isolée dans cette affaire parce que que ce soit aux Etats-Unis ou en Angleterre le débat il est engagé il est extrêmement vif et je crois qu'il y a une volonté d'aboutir sur ces questions dans ces deux pays en tous les cas en Angleterre les communes sont saisies avec un travail extrêmement sérieux et je pense pour une raison simple d'ailleurs c'est que les contribuables ont beaucoup plus payé dans ces pays qu'en France et donc il y a une volonté d'aller d'aboutir sur ces questions deuxièmement dans les trois initiatives qui ont été prises que ce soit Volcker Vickers ou Likanen il y a la volonté quand même d'opérer des réformes structurelles je le dis parce que monsieur Bonafé tout à l'heure vous avez semblé quand même être un peu dubitatif sur ce type de réformes les trois proposent des réformes structurelles certes ce n'est pas le retour au Glastigal Act mais c'est quand même soit des mesures d'interdiction soit des mesures de cantonnement et donc je pense que ce débat est d'un certain point de vue tranché alors la question c'est vrai c'est qu'il faut que ces briques s'agencent parce que je suis tout à fait sensible à ce que vous dites il faut que cette régulation elle soit au minimum européenne et il faudrait qu'elle soit au moins mondiale ceci dit je ne suis pas certain qu'il y a forcément une seule réponse à une même question il peut y avoir plusieurs réponses faut-il encore qu'elles soient compatibles et c'est là-dessus à mon avis que le travail devrait porter alors par rapport très précisément maintenant par rapport d'abord à la question de la tenue de marché bon ça sera évidemment un des sujets qui vient dans le débat pour une raison simple c'est que l'ICANEN dont s'inspire beaucoup d'ailleurs le projet français donc sur ce plan là il est assez cohérent il n'y a pas de difficulté c'est vrai que l'ICANEN le met dans la filialisation bon et c'est vrai qu'on a nous une difficulté je crois qu'il y a une difficulté qui est assez générale d'identifier exactement la tenue de marché parce que c'est si j'ai bien compris à un moment quand même des opérations pour compte propre c'est-à-dire qu'on passe par un type d'opération alors justement donc là-dessus je voudrais que vous nous précisiez bien vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure monsieur Oudéa mais est-ce qu'on peut distinguer assez précisément le type d'opération là-dessus ou pas bon ça c'est un premier point deuxième point merci parce que c'est la question que j'ai posée également tout à l'heure dernier point je voudrais quand même que vous nous donniez aussi l'importance des activités de marché avant la crise parce que c'est vrai que la crise a fait que vous avez réduit considérablement ce type d'activité ça serait intéressant d'avoir le chiffre avant la crise et je pense qu'on verra on verrait que ça serait tout à fait différent enfin sur la séparation vous avez aussi un peu répondu est-ce que il faut rester à un système qui est proposé avec une filiale directe avec l'établissement ou est-ce qu'il faut instaurer une holding qui pourrait avoir deux filiales parce que cette question elle est par exemple dans le rapport Licanen elle est tout à fait posée et lui suggère d'aller plutôt vers ce modèle là donc est-ce que pour parler clairement est-ce que vous pensez que le système qui est proposé garantit vraiment une étanchéité entre la maison mère et la filiale ou est-ce qu'il faut un modèle plutôt de holding avec deux filiales filiales disons banque de dépôt filiales banque d'investissement Merci Madame Rabot puis Monsieur Cherky puis Monsieur Lagarde Merci Monsieur le Président Bon j'avais des questions qui rejoignent un peu celles qui viennent d'être posées par mon collègue Christophe Carreche sur si on se place dans le schéma de 2006 si cette loi avait existé si elle avait été appliquée supposons dans un schéma qu'elle ait été appliquée à l'ensemble des pays européens qu'est-ce que ça aurait changé selon votre point de vue est-ce que les montants pour certaines banques qui ont été recapitalisées auraient été les mêmes enfin voilà j'aurais souhaité avoir votre avis sur si elle avait été appliquée en 2006 qu'est-ce qui se serait passé sur la distorsion de concurrence qui peut exister au niveau mondial au niveau européen mais en tout cas au niveau mondial aujourd'hui quand on regarde les titres enfin les nominaux alors ça ne veut pas dire grand chose je sais mais enfin bon c'est comme ça qu'on se fonde là-dessus sur les 645 000 milliards de produits dérivés qui peuvent exister est-ce que vous avez une idée de la proportion qui est traitée aujourd'hui par des contreparties qui sont balle 3 complaillantes enfin qui respectent les ratios à la fois en termes de capital et grosso modo toute cette liquidité qui pourrait aller ailleurs et qui serait traitée par des contreparties qui ne sont régies ni par balle 3 ni par du LCR ni par l'ensemble des ratios moi je n'ai aucune idée mais je ne sais pas si vous et puis je vais je vais répondre je vais répondre aussi et puis je veux juste un petit mot pour monsieur Carrez je donc la semaine dernière nous étions à Berlin pour les 50 ans du traité de l'Elysée et nos collègues allemands regardent aussi cette question-là donc ils suivent un petit peu les discussions qui sont aujourd'hui menées en France pour voir quelles sont les évolutions qu'ils pourraient envisager de leur côté merci monsieur Cherki oui moi je voudrais adresser mes doubles félicitations aux trois représentants des banques qui sont venus nous exposer leur point de vue d'abord leur première félicitation pour avoir très bien négocié parce que quand même pour finalement finaliser 0,75% ou 1% du chiffre d'affaires vous avez dû âprement négocier et de votre point de vue je comprends que vous soyez comment dirais-je un peu plus soulagé bon la deuxième chose je voudrais aussi vous féliciter d'avoir eu la franchise de le reconnaître monsieur Oudéaï je vous en remercie devant la représentation nationale d'avoir bien voulu donner ces chiffres assez précisément ce qui d'ailleurs nous amènera à réfléchir peut-être sur la densification du contenu de la fidélisation mais ça c'est une réflexion je dirais qui nous concerne plutôt nous même si bien évidemment je pense qu'il y aura des allers-retours avec vous moi là on a évoqué beaucoup de débats là aujourd'hui ça demanderait beaucoup de temps pour l'avoir notamment sur la notion de liquidité parce qu'il manque quand même un acteur important qui n'est pas évoqué ici c'est la Banque Centrale et qui est quand même un des pourvoyeurs majeurs de liquidités mais je ne veux pas rentrer dans ce débat là moi j'ai juste une question à vous poser parce que très précise pour ne pas abuser du temps de parole sur la question des paradis fiscaux parce que c'est aussi une question qui est posée un débat qui commence je voudrais m'adresser aux représentants de la banque BNP Paribas je viens de voir dans un journal satirique du mercredi que l'ancien sous-directeur des relations internationales au service de la législation fiscale du ministère du budget auraient été embauchés par vos soins pour s'occuper de la responsabilité des affaires fiscales j'en conviens donc considérons que vous agissez avec une grande éthique que vous n'avez pas embauché pour pouvoir parfaire les règles de contournement de la législation fiscale et pour pouvoir accroître je dirais l'évasion fiscale mais au contraire pour vous adresser les conseils d'un spécialiste qui vous aidera à lutter encore plus contre les risques d'évasion fiscale voilà donc je vous pose donc une question et je pose la question aux représentants des banques voyez moi je pars du principe que au contraire vous êtes animé d'une grande éthique seriez-vous opposé dans le cadre de la loi à ce que vous soyez conduit chaque année à publier un la liste des pays dans lesquels vous avez des établissements ça ou des filiales deux le nombre de comptes je parle pas de l'identité des gens le nombre de comptes dans chacun de ces pays et trois le volume des transactions le volume financier que cela représente voilà c'est ma seule question très bien monsieur Lagarde puis monsieur Grand Guillaume oui je pense que chacun peut concevoir que vu les dégâts causés par la dernière crise financière il est légitime que nous cherchions à faire en sorte que les risques supportés par la collectivité qui après tout sont garantis en large partie par les états et notamment par notre état et les dégâts d'ailleurs si on dit qu'ils sont plus limités en France on les a quand même en point de croissance depuis plusieurs années donc je pense qu'ils le sont et si monsieur Schifflet disait tout à l'heure que tout le métier de la banque est un risque la question c'est quel est le risque raisonnable le risque sur un particulier est quand même assez cadré entre guillemets on peut le mesurer on peut le calculer dans d'autres activités ce n'est pas le cas alors c'est vrai que le projet vous l'avez dit monsieur Bonafé retient une modalité qui est la filialisation c'est là où moi je suis le plus dubitatif et je voulais vous poser une question finalement puisqu'on aura du mal ou que ça présente des inconvénients de dire quel type d'actifs enfin quel type d'activités doivent être filialisées est-ce qu'il ne serait pas plus simple de limiter par la réglementation même s'il y a une omoplanture nécessaire mais de fait on est en train de la générer la proportion des activités à risque élevé pour ne pas aller en fait à contresens s'asseoir sur une banque généraliste qui a une large assiette mais qui aurait une proportion d'activités à risque très limitée puis je profite monsieur le président pour poser une seconde question très rapide pour avoir votre sentiment sur un fait qui m'a toujours beaucoup frappé en 2008 la cité qui n'est pas l'exemple de communisme le plus avéré dans le monde s'est retrouvée dans la situation où son gouvernement qui n'est pas non plus un gouvernement particulièrement antilibéral a interdit toute une série de produits financiers d'activités puisqu'elle les a déclarés toxiques donc vous disiez qu'il y avait du mal à faire une nomenclature la nomenclature elle s'est faite en quelques jours par le gouvernement britannique qui a dit ceci sont des activités toxiques et des produits ont été interdits je me demande d'ailleurs en quoi un produit peut-être toxique à un moment et vertueux à un autre moment et moi je voudrais savoir si vous pensez qu'il serait réaliste en tout cas envisageable de sélectionner un certain nombre d'activités dont on ne voit pas très bien ce qu'elles apportent à l'économie mais qui sont à l'évidence à haute valeur spéculative elles ne créent pas de richesse elles créent de la valeur mais quand on crée de la valeur sans créer de richesse au bout d'un moment on a une explosion et finalement c'est ce que nous avons subi merci monsieur grand guillaume oui monsieur le président merci de me donner la parole donc on nous dit que c'est l'ordre des choses et qu'il aurait toujours été ainsi parfois dans ce que l'on entend ici ou là sur le projet de loi qui nous sera présenté et il faudrait toujours attendre des accords internationaux des crises salvatrices mais je crois qu'il est grand temps effectivement que nous menions des réformes structurelles et ces réformes structurelles elles doivent conduire je crois à renforcer le modèle français parce que nous avons malgré tout mieux résisté que les autres pourquoi ? parce que nous n'avons pas le même modèle que notamment les anglo-saxons et que je crois que c'est ce modèle là qu'il faut combattre parce que la finance elle doit justement être au service de l'humain et elle ne doit pas conduire à des excès comme par le passé et je crois que cette loi justement elle répond elle va répondre à limiter un certain nombre d'excès elle est avant-gardiste et il faudra aussi la défendre et la porter au plan européen pour que nos partenaires fassent de même mais après je crois que sur les hedge funds et les paradis fiscaux il n'y a pas de définition légale aujourd'hui et donc il faut avancer sur cela alors j'aimerais bien avoir aussi peut-être plus de précision sur les travaux qui ont pu être menés aussi du côté des banques en termes de proposition sur l'épargne vous avez évoqué la question de l'épargne et du financement de l'économie on lira avec attention le travail qui est mené et qui va être rendu par nos deux rapporteurs sur le sujet mais je crois qu'il y a nécessité d'avoir des produits d'épargne longue et il faut se rappeler que certains ici avaient supprimé le plan d'épargne populaire notamment qui en était un et aussi peut-être on ne parle pas ici et on n'évoque jamais la question du marché de la réassurance puisqu'on parle des banques qui seraient hautement spéculatives mais on ne parle jamais du marché de la réassurance or s'il est bien un domaine dans lequel il y a aussi une forte spéculation c'est bien aussi sur ce sujet sur la question de la réassurance et ce que je voudrais aussi peut-être que vous précisiez c'est les liens entre aujourd'hui les banques et la question du marché de la réassurance parce que je crois que c'est un sujet qui est important et qui peut aussi fragiliser parfois un certain nombre de groupes bancaires en tout cas voilà elle va dans le bon sens et j'espère qu'elle pourra être partagée par d'autres pays et puis que ce modèle pourra s'imposer à d'autres après on entend les critiques mais bon je pense que ceux qui ont défini et défendu plutôt les subprimes dans le passé n'ont pas de leçons à nous donner cela devait être dit monsieur Bachelet merci beaucoup monsieur le président moi je reviendrai simplement partageant beaucoup des remarques qui ont été faites par des collègues concernant les paradis fiscaux la sécurisation du périmètre de la filiation ou sa précision je voudrais revenir sur une phrase qu'a prononcée monsieur Bonafé qui disait je crois que c'est vous monsieur Bonafé qui disait le souci des clients dans la proximité nous avons le souci des clients dans la proximité alors les clients c'est à la fois les ménages et les entreprises sur la question des ménages il a été quasiment pas question ce matin des consommateurs or une association de consommateurs a récemment identifié des très grandes disparités en matière de frais bancaires selon les établissements ces études font écho d'ailleurs à la réalité que nous rencontrons dans nos territoires selon les établissements le prix de la carte bancaire peut varier de 0 à 41 euros même chose pour la facturation de l'accès aux services aux opérations sur internet jusqu'à 36 euros même si en l'occurrence aucun des établissements présents ce matin n'est concerné par ce dernier point bref quelle disposition avez-vous depuis la crise de 2008 et le refinancement par la puissance publique donc par le contribuable quelles dispositions avez-vous prises comptez-vous prendre ou pourriez-vous prendre pour anticiper l'information des ménages notamment les plus modestes la compléter la renforcer bref rétablir le consommateur dans son rôle d'arbitre des marchés deuxième question la proximité avec les clients donc avec les entreprises lors des auditions que j'ai menées comme rapporteur sur le projet de banque publique d'investissement j'ai perçu des difficultés c'est un euphémisme mais enfin je suis normand donc en termes délicats ces choses là sont dites j'ai perçu des difficultés à évaluer le volume des engagements en faveur des PME des TPE par secteur d'activité ou par région on m'oppose à chaque fois le secret de ces informations ce que je peux parfaitement comprendre et donc je voudrais savoir ce que vous pensez du renforcement des obligations de reporting pour bénéficier de données plus précises que celles qui sont actuellement obtenues par l'observatoire de financement des entreprises je ne demande pas précisément que la représentation nationale en soit d'ailleurs informée il ne s'agit pas ici de constituer des fichiers personne ne le demande simplement l'autorité de contrôle ou le trésor pourraient être je crois utilement destinataires de ce type d'informations merci et nous terminons cette dernière intervention monsieur madame Sass si vous le permettez et on terminera par monsieur Emmanueli notre président d'une banque merci monsieur le président ce que je comprends de ce projet de loi c'est qu'il était destiné ou qu'il est toujours destiné à éviter le risque systémique ce n'est pas pour contrarier les banques c'est pour protéger les contribuables et protéger le système économique et donc ce que je voudrais comprendre au travers de mes questions c'est est-ce que véritablement on contribue à réduire ce risque systémique ce que je retiens de vos interventions c'est que c'est ce chiffre que le projet de loi conduira à filialiser entre 0,75 et 1,5% de vos activités donc pouvez-vous nous expliquer en quoi ce projet de loi contribue à réduire le risque systémique car si ça concerne seulement 1% de vos activités c'est que soit il n'y a déjà plus de risque systémique soit ce projet de loi ne s'y attaque pas il y a un peu deux solutions la deuxième question que je voudrais poser c'est une question un peu plus précise c'est sur la question des hedge funds le projet de loi prévoit aujourd'hui de filialiser si je ne me trompe pas les prêts non garantis à des hedge funds est-ce que vous pouvez répondre à cette question simple est-ce que vous pouvez nous dire si vous accordez des prêts non garantis à des fonds de pension spéculatifs à l'heure d'aujourd'hui voilà et dernière question c'est sur les taux de rentabilité nous avons lu dans certaines études que les activités de dépôt étaient aujourd'hui plus rentables que les activités d'investissement est-ce que vous pouvez nous confirmer cela et est-ce que la séparation à ce moment-là ne conduirait pas à permettre finalement d'avoir des activités plus rentables et peut-être des tarifs moins chers finalement sur les activités de dépôt est-ce que ce n'est pas aujourd'hui les activités de dépôt qui soutiennent finalement les activités d'investissement merci de ces questions précises alors madame caramand puis monsieur merci monsieur le président moi je voulais juste très rapidement j'avais prévu de parler un petit peu de l'imitation des frais bancaires notre collègue a évoqué la question donc je ne reviens pas je voulais aussi évoquer la question de l'exception des opérations d'investissement pour la clientèle parce que lorsque lors des auditions de la commission d'enquête sous les mécanismes de spéculation affectant justement le fonctionnement des économies de notre assemblée lors de la précédente mandature à laquelle j'appartenais avait été évoquée la loi américaine qui interdit aux banques de faire des opérations sur instruments sur un instrument financier pour leur compte pour leur compte propre dans une filiale mais les exemples de ce passage pour les services d'investissement pour clientèle donc je voudrais juste poser la question que pensez-vous que cette exception de taille qui lie encore quand même trop de produits à risque et activités faites à titre principal pour les banques quel est votre avis sur cette exception quand même importante merci merci monsieur Emmanuel oui merci monsieur le président rassurez-vous je vais pas ouvrir le débat sur ci mais comme je lis la presse financière et je vois messieurs régulièrement mis en cause le taux de centralisation n'est-ce pas c'est quelque chose qui vous parle et voilà et je voulais juste vous rappeler je voulais juste vous rappeler que la commission des finances attend toujours un rapport indiquant l'usage qui est fait par les banques qui s'étaient engagées à l'époque à financer les PME de la partie non centralisée voilà je profite de l'occasion pour vous le rappeler et vous dire que cette réalité ne sera pas absente à la future négociation du taux de centralisation merci voilà à bon entendeur salut alors messieurs monsieur le président non non monsieur Emmanuel rassurez-vous notre objectif est de financer les PME et les TPE en France c'est notre objectif majeur le métier de banquier consiste à faire d'abord des crédits à financer l'économie c'est plus on fait de crédit plus on gagne d'argent si je puis vous dire très directement plus on accompagne nos compagnons et nos entrepreneurs mieux on se porte donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point après une question de traçabilité d'information mais vous pouvez très bien suivre les encours les banques françaises depuis 5 ans les banques françaises depuis 5 ans ont financé les entreprises à plus de 3% par an largement supérieures autour du PIB et c'est la France qui est tout à fait en tête par rapport au pays européen donc après on peut regarder par les différents circuits et canaux comment ça se passe mais on assiste en tous les cas depuis quelques mois à une sortie de la ressource et de l'épargne au profit d'une caisse de dépôt dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui voilà mais c'est un point sur lequel je voulais dire quelques mots je voudrais dire quelques points sur la partie oui d'accord d'accord on s'est compris on est quelques protagonistes ici dans la salle tout à fait merci de ces toutes questions je crois que la France n'est pas isolée pour chercher à trouver des solutions de stabilité de son modèle économique et bancaire je crois que nous y contribuons et nous souhaitons le réaliser aussi parce que je crois qu'il en va aussi de l'image des banques auprès des citoyens et des parlementaires si je puis dire mais donc nous y trouvons notre compte dans cet équilibre nouveau que nous pouvons trouver ce que nous disons simplement vérifions bien qu'un pays une zone qui est en difficulté économique a besoin d'acteurs et d'entrepreneurs qui soient motivés et a besoin de banques qui les accompagnent donc regardons nous mettons le curseur c'est tout si simple que cela soit on a plus de stabilité et moins de risque demain mais il est vrai que pour la limitation de vitesse des véhicules si vous n'étiez plus à 90 à l'heure ou à 50 à l'heure mais à 0 à l'heure ou à 10 à l'heure il y aura moins d'accidents mais on avancera un peu moins vite sur la croissance je crois que c'est une question de dosage qu'il faut trouver et qui est de votre responsabilité bien entendu entière sur lequel on peut éclairer pour dire si vous mettez le curseur plus loin voilà les inconvénients est-ce que ça peut entraîner comme problème vous disiez qu'on n'a pas parlé des frais bancaires ou des choses comme ça des consommateurs je voudrais dire ici pour les chiffres du Crédit d'école que je connais nous traitons chaque année 2 milliards d'opérations de chèques et de prélèvements sur 2 milliards il y en a 90% qui se passent normalement ce qui signifie qu'il y en a 10% sur lequel il faut se pencher sur la décision pour dire oui ou non au paiement c'est-à-dire 200 millions d'opérations par an c'est-à-dire 1 million par jour sur lequel nous devons nous pencher et pour cela ça mérite du temps ça mérite du travail ça mérite de l'intervention comme on le dit en quelques mots ça demande des frais s'il n'y a plus de frais il n'y aura plus d'intervention il y aura des rejets il faut bien être conscient de cette situation par rapport à cela de plus je rappelle que sur les prix nous publions régulièrement tous 10 services normalisés qui sont communiqués sur internet par toutes les banques et communiqués à tous et que dans le même temps on a mis en place la GPA c'est-à-dire un système de un système je sais je sais qu'il y a un jeu de mots là derrière je sais qu'il y a un jeu de mots là derrière pour nous la GPA c'est la partie accès au système bancaire accès au système bancaire simplifié qui coûte 2,50 euros par mois pour les consommateurs qui l'utilisent donc on a déjà fait mouvement sur ce point là et je suis ravi d'avoir perturbé l'assistance avec la GPA j'essaie de répondre à quelques questions bon encore une fois la part des activités de marché a plutôt baissé et je le répète depuis 5 ans en tout cas chez nous la part des activités de détail a augmenté régulièrement bon je le répète tant mieux encore une fois et le fait qu'il y ait peu d'activités pour compte propre dans les banques français je pense qu'il faut qu'on s'en félicite et que depuis 5 ans elle se soit réduite alors pour revenir sur la question de madame Ravaud je le répète sur la base d'estimation parce que revenir en 2006 c'est pas très aisé le 3,5% dont je parlais est plutôt probablement de l'ordre à 15 à 20 en des activités de marché il y a 5-6 ans voilà pour quelques il est de 20% pour le crédit à école en 2006 voilà 42% 42% non des activités de marché de marché non non mais oui de marché je vous garantis qu'il n'y avait pas 42% alors ensuite sur ce concept poursuivez vous n'interrompez pas sinon on n'arrive pas à comprendre les réponses sur les questions de monsieur nous savons bien qu'il y a un débat mais je voudrais juste indiquer qu'y compris dans le débat anglais la date d'application c'est 2019 et je ne suis pas du tout convaincu que le débat soit définitivement tranché et je le répète aux Etats-Unis je n'ai pas le sentiment que le sujet soit un sujet d'organisation mais plus une nouvelle fois effectivement de limitation et d'interdiction d'un certain nombre d'activités un peu dans l'esprit du projet de loi que nous regardons aujourd'hui sur la question contre propres clients une nouvelle fois le problème quand vous faites de l'activité de marché y compris des signes clients à un moment l'actif est dans votre bilan donc d'une certaine manière bien sûr vous en êtes propriétaire à un instant donné et vous portez le risque attaché à cette propriété donc il peut la valeur de cet actif peut bouger et y compris sur des activités de clients vous pouvez avoir une variation de valeur qui peut impacter vos comptes mais je le répète la question c'est est-ce que vous le faites pour servir des intérêts clientels et l'économie ou est-ce que vous le faites pour compte propre ça veut dire qu'il n'y a pas finalement de client et que ce n'est que pour votre propre compte dans une logique de créer du profit que vous le faites c'est un peu ça mais même une activité client suppose de détenir des actifs dans le bilan et d'avoir potentiellement une variation de valeur qui peut impacter votre résultat je crois que le holding ou filial non garanti pour moi alors je ne suis pas un spécialiste juridique mais je pense qu'il y a la même conséquence sur la filiale à partir du moment où la filiale n'est pas garantie ce sont ceux qui ont apporté le capital et la dette qui seront exposés si jamais il y avait un pépin et de ce point de vue séparer en un holding à mon avis n'apporte pas plus de sécurité de confort de ce point de vue voilà et sur je le rappelle les tarifs je rappelle qu'il y a une loi aussi sur toute l'information des consommateurs alors je crois que les banques mutualistes ont plus de diversité parce qu'il y a des caisses régionales nous banques nous avons plutôt des tarifs uniques il y a la loi de la concurrence il y a des choses qui sont plus ou moins facturées le consommateur est informé notamment à travers l'envoi du relevé de ses frais dans son compte courant son relevé de compte il a le bilan de ses frais et puis on envoie le tarif annuel chaque année il y a le descriptif des frais et du tarif de telle ou telle opération nous sommes limités par les ententes illicites sur les mêmes prix pour les mêmes tarifs et les mêmes services donc il n'y a pas d'indiguité c'est l'offre et la demande nous avons beaucoup de dépôts et d'argent qui arrivent et tant mieux par rapport même à une situation il y a 18 mois cet argent il est beaucoup en banque centrale aujourd'hui et ne rapporte pas spécialement donc bien entendu que notre objectif c'est quand on a des dépôts c'est de les utiliser au maximum à prêter à faire notre métier mais pas spécialement de garder une activité pure de dépôt qui irait en banque centrale où c'est pas rentable Merci une petite question peut-être à monsieur Bonafé c'est pour aider Pascal Cherky je me souviens avoir accompagné le ministre Eric Wehr pour signer une convention d'assistante fiscale à l'île de Mans alors l'île de Mans c'est tout ouvert il y a beaucoup de troupeaux de moutons il n'y a rien du tout sauf que quand au sortir de l'aéroport après quelques kilomètres on pénètre dans la ville le premier établissement qu'on rencontre qui est absolument magnifique c'est une succursale de BNP Paribas donc non mais nous avons signé une convention fiscale d'assistante fiscale avec l'île de Mans donc l'île de Mans n'est plus en zone grise ou noire mais sur ce sujet parce qu'il va faire l'objet de beaucoup d'interventions pendant la discussion Monsieur le Président attendez parce que moi ma question je la reprécise c'était pas ceux qui sont dans la liste dite noire ou pas c'est tous les pays qu'on sache quelle est la présence dans tous les pays moi je ne veux pas porter suspicion sur tel pays qu'on sache dans chaque pays combien il y a de comptes ouverts et quel est le volume financier il n'y a pas tellement soit il y a des paradis fiscaux soit il n'y en a pas je crois que c'est clair je pose la question oui monsieur Bonafé donc nous avons fait un recrutement d'un fonctionnaire de l'état qui vient du ministère des finances pour prendre la direction des affaires fiscales au sein du groupe son dossier est passé dans une commission dite de déontologie il y a un certain nombre de contrates pardon il y a un certain nombre de donc nous avons recruté non mais je réponds à la question qui a été posée moi je n'ai pas posé la question si vous voulez que je ne réponde pas je ne réponds pas la question a été posée je réponds donc il y a une question qui a été posée sur notre recrutement du directeur des affaires fiscales donc nous avons recruté comme souvent un fiscaliste qui vient des services compétents du ministère des finances voilà je n'ai pas besoin de citer son nom c'est voilà ce monsieur a passé son dossier dans une commission dite de déontologie puisque ces sujets doivent être traités dans ce cadre pardon continuez monsieur Bonafé continuez continuez je réponds à la question oui donc voilà il va diriger nos affaires fiscales et j'imagine pour le bien de la maison on n'imagine pas recruter un fonctionnaire qualifié ministère des finances de la république française pour lui demander de faire des farces et attrapes enfin moi si je peux me permettre si je peux me permettre voilà voilà donc voilà voilà donc ensuite je vais raconter une anecdote il y a quelques années on m'a fait vendre Panama ok il était sur la mauvaise liste Panama est rentré sur une bonne liste aujourd'hui la banque qui me l'a acheté c'est une banque canadienne le lendemain la banque canadienne était agréée en spécialiste des valeurs du trésor français si alors si vous voulez il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde ouvert dans un monde ouvert donc moi ce que je demanderais de toute façon et puis on verra c'est que les contraintes qui quoi qu'il arrive seront imposées aux banques françaises de par la loi nouvelle dont encore une fois je pense qu'elle est nécessaire il faut une loi il faut un cadre nouveau ce serait bien si ce cadre était européen et on comprend bien les problèmes d'agenda mais les gens peuvent se parler même si les agendas ne sont pas exactement les mêmes et puis on ajustera ça se fera il faudra en particulier que ceux qui sont SVT pour le trésor français soient des établissements de par le monde qui peu ou prou dans leur législation à eux sont soumis aux mêmes contraintes voilà et ce sera intéressant de faire l'exercice on peut ajouter le conseil le conseil stratégique d'ailleurs sur le holding oui mais Frédéric reprend le micro alors le mien tombe et alors voilà alors sur le holding moi je vais vous faire un témoignage d'opérationnel de la banque les banques sont des entreprises qui doivent être managées par des banquiers moi je ne connais que deux exemples de banques qui soient devenues des holdings Fortis et Citigroup quand vous êtes dans un holding à un moment au bout d'un certain temps vous n'entendez plus le bruit du moteur vous êtes dans un holding vous êtes dans un holding donc vous n'entendez plus le bruit du moteur donc vous ne savez plus si vous conduisez un 38 tonnes une mobilette etc mais le 38 tonnes lancé à Pleinbourg dans un village s'il ne reste pas sur la chaussée il fait des dégâts donc il vaut mieux être au courant qu'on ait un 38 tonnes alors moi je recommande surtout de ne jamais faire le holding parce que ça on vous dira vous êtes dans le holding alors on vous dit mais vous êtes compétent vous venez de la banque mais en même temps on vous dira les clients sociaux de la holding et puis de la filiale donc au bout d'un moment ce n'est plus les mêmes personnes et puis à la fin le recrutement et c'est arrivé je ne vais pas citer de nom le monsieur qui dirige la holding il est consultant il est avocat mais il n'a jamais vu un dossier de crédit il n'a jamais vu un risque de sa vie franchement le holding c'est à proscrire non pas pour des raisons de philosophie de droit mais de pratique nous dirigeons des entreprises compliquées on doit savoir ce que c'est qu'un moteur et pouvoir le démonter nous-mêmes si possible parce que si nous-mêmes on ne peut pas démonter le moteur dans notre industrie alors là c'est grave c'est vraiment très important donc sur le holding exit s'il vous plaît exit pas de holding franchement c'est une très 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 mauvaise idée les gens qui dirigent ces ensembles doivent être des banquiers ça ne peut pas être un plombier ça ne peut pas être un chauffagiste ça ne peut pas être un avocat je le dis c'est évident mais c'est très important c'est très très important si 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 c'est très important non parce qu'au bout d'un moment il ne l'est plus il ne l'est plus le pilotage du holding n'est plus un politage de société opérationnelle c'est un pilotage sur base de ratio d'agrégat de voilà et on ne parle pas du président on parle du directeur général ce qui est très différent voilà c'est vraiment et sur non mais laissez laissez poursuivre monsieur Bonafé qui parle de façon concrète de son expérience professionnelle bon c'est un il n'a pas répondu à ma question qui était laquelle que non quelles sont les sociétés industrielles ou commerciales qui de par le monde mettent la totalité de leurs informations commerciales dans est-ce que les banques Citigroup Bank of America Goldman Sachs donneront pays par pays la totalité de leurs comptes leurs évolutions en creux leurs stratégies non donc moi je veux bien mais que tout le monde le fasse et objectivement parce que moi tous les autres auront ma stratégie du jour au lendemain où j'investis où j'ouvre des comptes où je sors on est dans un si vous voulez toutes ces statistiques ne sont pas disponibles en permanence de savoir qu'il y a des pertes de marché des gains de part de marché c'est une information qui est quand même un peu sensible bien écoutez je vais vous remercier messieurs de ces différentes réponses merci Merci.